Bonjour à tous, bienvenue au Repère Jeux Solo. Aujourd'hui c'est Origin The First Builder, un jeu d'Adam Kwiapinski, celui qui a fait le jeu Nemesis, entre autres, donc un très bon concepteur de jeu. On a fait celui-ci, donc un jeu, je voulais dire aussi le mode solo de David Turzy, c'est très bien, donc un jeu de type euro, placement d'ouvriers, gestion de ressources, placement de dés, tout ça, avec des mécanismes qui s'imbrident bien ensemble, vous allez voir ça. Donc, pour commencer, voici le plateau. On a toute sa grandeur. Le plateau qui comporte plusieurs zones. Une piste militaire ici. Donc on aura à circuler sur cette piste-là, à la parcourir, pour avoir des points, reculier des ressources. Des pistes de temples, il y a trois temples, le temple de la forêt, le temple de la montagne, le temple de l'eau. On les trois ici. Donc il y a des pistes, on peut chercher des points ici. Donc on mettra des cartes Zodiac, ici, qui auront des... Chaque piste aura une particularité. Ici, on viendra mettre des bâtiments qu'on va pouvoir construire. Ici, ce sera des étages de tour. Ici, ce sera des vaisseaux spatiaux. Ça, c'est des sites de rencontre. On va pouvoir mettre des dés ici qu'on va pouvoir venir prendre. Donc il y a plusieurs choses à considérer. Évidemment, on ne pourra pas tout faire en même temps. C'est assez évident. Oui, vous allez vous en rencontrer si rapidement. Il y a beaucoup de choses à faire. Le but, c'est d'avoir le plus de points possible. À la piste de points, il fait le tour du plateau. Et voilà. Donc, ce jeu souffle le chaud, le froid, je vous dirais, au point de vue matériel. Au point de vue expérience de jeu, je serai ma petite conclusion à la fin. Vous verrez, mais la partie vous le montrera, c'est un jeu très intéressant. Mais au niveau du matériel, donc, vous allez voir, j'ai fait la mise en place et je présenterai le matériel au fur et à mesure. Et il y aura certains éléments qui sont très bien et d'autres qui ouvrent. Donc, j'aurais besoin d'un peu de mise à jour, d'amélioration sur ces matériels-là. Donc, comme je vous le disais, un mode solo de David Turzy, mais cependant, ce qui est vraiment dommage, c'est que ce mode solo-là, on doit aller le chercher sur leur site et l'imprimer nous-mêmes. Donc, ça aurait été bien un mode solo qui vient dans le livre de jeu, mais c'est un mode solo d'entraînement. Mais le mode solo de David Turzy, lui, on doit aller, avec un automo, un bot, on doit aller l'imprimer. Donc, j'aurais bien, normalement, ça aurait dû faire partie du jeu, comme dans tous les autres, la plupart du temps. Pour le prix que ce jeu-là nous revient, quand même, ça serait bien que ça aurait été inclus, mais bon, ils ont fait le choix de ne pas le faire. OK, donc, la mise en place, on place le plateau, évidemment. On place les ressources. Il y a trois types de ressources là-dedans, mais plutôt quatre. Mais il y a de l'or, la sagesse, la nourriture et la pierre. L'or étant une ressource du au cœur, qui peut remplacer toutes les ressources. Mais l'or est aussi très important pour construire les étages de tours et tout ça. Pour, donc, ces ressources-là, ça, c'est un autre des points faibles du jeu. Les voici ici, là. On serait attendu à avoir des ressources, bien, de bois, comme on a bien souvent. Donc, à penser au royaume de l'Est, les paladins, ou la vidéo que j'ai faite des architectes il n'y a pas si longtemps, qu'on avait des belles ressources en bois pour un jeu qui coûte sensiblement moins cher. Donc, et de plus, il est assez facile de confondre les ressources ensemble. Les plus évidents, c'est l'or et le blé, la nourriture. Vous voyez qu'on peut les mélanger un petit peu. Donc, c'est ce qu'ils ont décidé de faire comme ressources. J'avoue que c'est, ça me, un peu des, je trouvais ça un peu très ordinaire. Très, non, ça aurait pu, un jeu connaissait de cette, aurait dit normalement être capable de nous donner des ressources meilleures que ça. Ils ont fait une amélioration. Bon, j'ai, avec le, j'ai acquis récemment aussi, la petite extension qui vient de sortir, qui s'appelle Ancient Wonder, donc les merveilles anciennes. Donc, une expansion ici, à ce niveau-là. Donc, là-dedans, en réalité, ça rajoute des modules. On voit, ça rajoute un module, un module, on va jouer avec un de ces modules-là durant la partie, qui sera le module ici, les anciennes merveilles, le module ici, les épreuves des tuiles de bâtissage, je ne les jouerai pas avec. Et on voit ici qu'il y a des ressources. Bon, ils ont décidé de fournir des ressources comme ça dans le jeu. Bien, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux parce que, bon, même si c'est la même sigle que celui-ci, mais on peut au moins distinguer la couleur du blé. Donc, ça va être plus facile pour moi maintenant, si on ne prend pas, c'est sûr, maintenant. Donc, ils ont fait cette distinction-là pour les ressources. Donc, on va utiliser les ressources, c'est celles-là, évidemment. Donc, les ressources d'or qui viennent avec le jeu original, je ne les prendrai pas. Je les mets de côté. Donc, les ressources d'or, je les mets ici. Bon, on a ces ressources-là qu'on doit mettre au bain. Nous, on commence avec une ressource de chaque type. Donc, je vais prendre une ressource de chaque type. La pierre que je ne vous avais pas montrée. Et ça, c'est un manuscrit qui représente la sagesse. Donc, là, que je les mets de côté, c'est une ressource de départ. Par la suite, on doit préparer des dés. Une partie à deux joueurs, on va prendre sept dés. Donc, les dés, il y en a... Voici, il y en a... Ça, il y en a cinq couleurs différentes. Donc, les oranges. Sept dés de couleur orange qu'on doit utiliser. On aura des couleurs jaunes. Jaunes et oranges, je ne sais pas si les couleurs se rassemblent un peu. On a bleu. Une couleur bleue comme ça. Donc, sept dés de cette couleur-là. Couleur mauve. Et couleur rouge. Mais, bon, rouge jaune. On s'entend, c'est pas le rouge vif qu'on est habitué. Donc, rouge et beau. Donc, on prend ce dés, on les met de côté. Et voilà. Maintenant, on va faire... On va mettre en jeu des tuiles bonus. Des bonus d'action. Parce que les actions qu'on va faire avec nos dés, nos dés citoyens, sont toutes ici, là. Ici, on voit qu'on fera une action, quand on sera ici, on fera une action de soit acquérir trois pierres ou soit monter d'un sur la piste militaire et faire une attaque. Ici, on aura le choix de faire une action de trois blés, trois nourritures, ou de bâtir quelque chose. Ici, on pourra acquérir trois sagesses et pour un coup d'une pierre, monter de deux sur une piste de temple et prendre la carte de Zodiac. Ici, on peut acquérir n'importe quel type de ressource et une ressource or. Ou prendre un dé qui sera ici, un des dés citoyens. On va les installer tout à l'heure. Ici, on a le choix de prendre un type de chaque ressource, un de chaque, ou pour un à trois nourriture, on monte un dé de valeur de plus un. Ça dépend. On peut prendre trois nourritures pour monter un dé de valeur de trois ou monter de trois sur la piste de la reine si on prend trois nourritures. Si on en prend un, ça sera un ou l'autre. Ici, les espaces vides, on va mettre des tuiles ici comme ça sur les actions bonus. Il y en a cinq pour les cinq couleurs du jeu qu'on a vues tout à l'heure. Donc, on mélange ça et on va les placer sur les lieux de rencontre et ça va déterminer les combinaisons d'actions qu'on fera entre les actions que je viens de vous nommer et les actions bonus. Il y a des combinaisons d'actions qui sont très intéressantes quand l'hasard le décide. Il y en a d'autres qui nous servent un peu moins. Donc, tout dépendant de ce que l'hasard, on verra si c'est des types de combinaisons qui sont bénéfiques pour moi. Bon, OK. Première, ici, ça sera... OK. Donc, en réalité, c'est presque la même action que ça. Donc, ici, en bonus, on pourra choisir une ressource de chaque type. Bien, une... Non, pas une. Une ressource de tous les types. Donc, on va choisir une parmi les trois types de ressources. Après ça, on a... Pour une pierre, on peut monter de 1 sur la pièce du temple. On va la mettre ici. Pour une nourriture, on peut construire. Ça aurait été bien de l'avoir ici, celle-là. On gagne la nourriture. Après ça, on peut la dépenser immédiatement. Ça, c'est bon s'il avait été là. Même elle, s'il avait été là. Vous voyez, c'est ça, je vous disais tout à l'heure, la combinaison des actions bonus avec les... Quand on acquiert une ressource, on peut la dépenser après pour nous faire avancer. C'est intéressant. Mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ici, on prend un dé d'orateur. Je vais expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire. Et ici, pour... Ah! Ça, ça va se combiner. Oh my God! Celle-là, oui. Pour une sagesse, on peut soit avancer sur la piste militaire ou faire une attaque. Et ici, on voit qu'on peut aussi avancer sur la piste militaire. Donc, il y aura une combinaison à faire peut-être avec ces deux actions-là. On verra. Bon, bien, par le site, quand on a mis ça, on va placer des vests au mer. Les vests au mer, c'est représenté par ces morceaux de plastique-là. Donc, avec les valeurs de dé, des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, là, vous voyez, les dé, ils sont noirs. Les points, je les ai collés. J'ai pris un marqueur permanent et j'ai mis des traces noires sur les dé puisqu'ils étaient tous sur fond de la même couleur. Donc, ils étaient difficilement... Bon, on pouvait les voir de loin, mais disons que c'est beaucoup plus facile de loin voir avec la valeur où ce qu'on est de ces baisseaux-là. Donc, vous allez voir comment ça se comporte en début de partie. Donc, j'en mets, je les mets sur la valeur 1. La valeur 1, ici, il y a des beaux petits trous dans le plateau qu'on va pouvoir mettre ici. Donc, on va le mettre dans le trou et on la met avec la flèche qui est là, la valeur 1. Donc, le jaune ensemble. Donc, ici, on va mettre le bleu de la valeur 1, même chose. Et on va les tourner en cours de partie selon les actions qu'on va faire. Ici, c'est le... OK, vous voyez, je me mélange un peu des fois avec le rouge et le mauve. Ça, c'est le mauve. Le orange et le rouge. Bon, ça, c'est fait. C'est plâché. Maintenant, ce qu'on fait, c'est les cartes Zodiac. Bon, évidemment, vous savez tous, il y a 12 signes du Zodiac. On mélange ça. Chacune a un effet. Donc, on va pouvoir acquérir ces cartes-là en cours de partie. Quand on construit un des manœurs sur la puce du temple, on pourra acquérir ces cartes-là en fin de manche. Donc, on voit que, bon, exemple, pour les Zodiacs Gémeaux, on voit que quand on passe en fin de manche, on gagne une ressource de base pour chaque espace qu'on peut bouger « move back ». OK. Exemple, si j'étais ici et je pouvais reculer de deux parce que ça, c'est un point de contrôle, un point de jalon, bien, je suis ici. Si je passe avec cette carte-là, bien, je peux gagner deux ressources. Si je suis ici, bien, je vais en gagner une parce que je suis juste reculé d'un espace. Je pense que c'est ce que ça veut dire. Donc, il faut adopter la stratégie avec les forces de ces cartes-là, évidemment. Et ça, on va répéter ce petit manège-là de différents types d'avantages qui sont présents sur beaucoup d'éléments de jeu qu'on devra utiliser à bon escient. Donc, j'en prends trois et les autres vont aller dans la boîte de jeu. Donc, la première qui sera sur la piste de la forêt, donc, ça sera le scorpion. Ici, ça nous dit qu'à chaque fois qu'on ferme un district, on verra tout à l'heure ce que ça veut dire, ou qu'on additionne un dé de valeur 6, on gagne une sagesse. Bon, OK. Avec ça, on gagne des sagesse. Le sagittaire, chaque fois que vous prenez un nouveau dé citoyen ou un dé d'orateur, speaker, on peut additionner un à sa valeur jusqu'à un maximum de 6 ou 5. OK, 6 pour le dé citoyen puis 5 pour le dé orateur. OK, sagittaire et lion. Chaque fois qu'on ferme un district, bon, bien, vous voyez, il y en a deux cartes qui parlent de ça, de qu'on ferme un district. on additionne deux. Oh, ça, c'est très fort. On a... Très, très fort. Vous allez voir quand on aura ce qu'on rendait un district, comment ça, ça peut être très puissant. On additionne deux au dé qu'on va mettre qui va s'appeler un siège de pouvoir jusqu'à un maximum de 6. Ça, ça va être très bon. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire après ça? C'est de mettre des petits cartons que je vois si je peux trouver quelque part. Oui. Des petits cartons qui indiquent que c'est quoi les... Comme là, bon, scorpion, on va prendre ça, on va le mettre ici en haut parce que comme quand les cartes seront retirées, au moins, on saura où elles retournent. Il ne faut pas se tromper, ne pas se poser trop de questions avec ça. J'ai sagittaire que je vais mettre ici et lion. Où est-tu le lion? Lion ici. Parfait. Bon, on serre les petits cartons, les autres neuf autres cartons qui ne seront pas utilisés. Les neuf trop petites cartes de Zosiac, on les jette pas, mais on les serre plutôt. On les range. Je peux finir par les trouver. Bon, et voilà. Et c'est fini. Ça, c'est pour ça, les cartes de Zosiac de la piste de temple. Maintenant, les tueurs bâtiments. Bon, les tueurs bâtiments, les tueurs bâtiments qu'on va mettre ici. On a vraiment beaucoup de tueurs bâtiments, donc on voit là une bonne quantité de couleurs jaunes. Je t'ai avec les cinq couleurs. Encore une fois, on retrouve tout le temps les cinq mêmes couleurs dans ce jeu. Et là, on va les mélanger et on va les placer. mélanger. Donc, un côté, vous voyez que les tueurs bâtiments, ça, c'est un coup de construction de pierre. Et avec ce coup de construction de pierre, ça va associer un coup de construction ici de sagesse, tout dépendant où est-ce que la tueur va se situer. Dommage, parce que je sais qu'il y a une tueur de Zosiac qui dit que quand on construit, ça coûte une pierre de moins, une sagesse de moins, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Donc, chaque bâtiment, il y a beaucoup des bâtiments qui reviennent là-dedans, ce ne sont pas tous différents, mais chaque bâtiment a une capacité. Comme ici, pour lui, pour le port qui coûte deux pierres, on va gagner, quand on le pose, on gagne deux points de victoire pour chacun de nos bâtiments jaunes. Donc, c'est intéressant de le mettre plus quand on a quelques bâtiments jaunes déjà déconstruits. Donc, lui, il fait un effet de points de victoire assez, assez fort. Donc, on active, puis vous voyez qu'il y a le côté ferme en arrière. Le côté ferme, ça, ça ne coûte rien construit ça. Donc, si on construit une ferme, on veut construire une ferme, puis c'est ce bâtiment-là qui est sur la piste, bien, on le tourne, on le tourne, puis on le construit en tant que ferme, ça ne coûte aucune ressource. Pourquoi? Qu'est-ce que ça sert les fermes? Bien, ça sert parce qu'il y a des fois, il y a des districts qu'on va faire, puis ça demande de la bâtiment de n'importe quelle couleur. Il y a des couleurs respectées, mais il y a aussi un emplacement qui se dit n'importe quelle couleur. Et ça, c'est une couleur, c'est la couleur grise, tout simplement. donc on va mettre ça, c'est celui-là, il n'y a pas d'importance qu'il ne se fait pas tout le même sens, ici en jaune, et on fait la même chose pour les tuiles oranges, donc des bâtiments oranges, des bâtiments rouges, bâtiments mauves, et les bâtiments bleus. Bleus, en réalité, vont plus à... c'est beaucoup des bâtiments qui vont avoir à agir sur des temples. Il y a beaucoup de ces bâtiments-là qui donnent des bonus en rapport au temple. Les jaunes, vous avez vu que ça rapporte à des ressources. Souvent, c'est plus ça qu'on va gagner ou des points d'étoile quand on va bâtir ces bâtiments-là. Quand c'est des bâtiments mauves, c'est plus des types de bâtiments qui... Bon, je pense que ça agit sur les vaisseaux-mères le temps du temps, ou les dés, ça n'a pas rapport aux dés ou aux bâtiments-mères. On dit trois fois le même bâtiment. OK, ça va-t-il mélanger ça un peu mieux. C'est un peu étrange qu'on ait... Évidemment, on ne les passera... Dans une partie, on va... On ne passera même pas la moitié de la pile, je vous le dis. Il y a tellement qu'il y en a. Il y a vraiment beaucoup de variabilité à ce niveau-là. Les bâtiments rouges ont beaucoup à voir en relation avec le militaire. Donc, soit qu'on avance sur la piste militaire ou des choses comme ça, ça va agir à ce niveau-là. Bon, on les met ici. Et bâtiments orange, bon, ceux-là, je ne me rappelle plus trop. On prend un dé, on prend des... Ça a l'air plutôt en rapport avec les autres bâtiments. hein? Je ne sais pas de loin. Bon. Bien, vous voyez qu'il y a des thèmes associés aux couleurs et ils se retrouvent à toutes les fois. Comme vous avez vu, il y a un étude bonus. Le jaune, on voit bien que c'est des ressources. Avec le bleu, il y a un étude bonus en rapport au temple. ici, ça rapport à la construction. Ici, ça rapport à les goudés. Ici, ça rapport un peu... C'est un peu un mélange de différents éléments. et voilà. Bon, ça, c'est pour les pistes de temple. Le bâtiment, ce n'est pas fini. Maintenant, j'ai placé mes cinq piles. Je vais prendre la première de chaque pile. Et voilà. Une première de chaque pile. Donc, j'ai cinq tuiles. J'ai un de chaque couleur là-dedans. OK. Ça devrait être ça. Oui, un de chaque couleur. Donc, je mélange tout ça. Et là, je vais faire l'offre des bâtiments. Ça ne sera pas nécessairement la même séquence que les bâtiments que j'ai placés là. Les bâtiments en réserve. Bon, premier bâtiment qu'on pourrait acheter pour zéro sagesse, mais quand même une pierre. Bon, un genre de baraque pour les vétérans. on choisit un de nos dés rouges inutilisés et on gagne des points de victoire égales à sa valeur et après, on réduit sa valeur de 1. Bon. C'est à voir. C'est à voir un dé rouge. On verra la valeur de nos dé rouges éventuellement. Comme deuxième bâtiment, c'est le jaune qui est le marché qui nous fait gagner quatre points de victoire pour chacun de nos des free men. Ça sera nos citoyens, nos dé rouges finalement. Donc, pas des rouges, des jaunes. Donc, intéressant, c'est le but-là. On gagne des points de victoire parce que, évidemment, le but, c'est de faire des points de victoire et l'automat en fait vraiment beaucoup à la fin de partie. Orange. Prendre un citoyen gratuitement. Oh, c'est intéressant, ça. C'est un peu d'habitude, c'est une action que je peux faire ça, mais là, c'est combiné avec une construction. On peut prendre un citoyen gratuitement. J'aime bien ce bâtiment. On a ici une statue en bleu qui nous fait avancer un sur la piste, n'importe quelle piste de la temple qu'on peut choisir. Évidemment, le dernier qui reste, je vous le donne en mille, c'est un mauve qui est le parloir des artistes. Gagnez trois points de victoire pour chaque couleur. C'est à mon guère, mais donc, si on a quatre couleurs différentes, on aura 12 points de victoire. Oui, c'est quand même pas mal bien. Et après ça, on tourne le premier de chaque pile pour voir ce qui s'en vient. OK? On voit encore ici un bâtiment jaune qui nous fait gagner deux des ressources. Le bâtiment, un range ici, c'est un site de construction qui nous fait gagner un bâtiment qu'on va construire par la suite. Encore une fois, le même bâtiment qu'on a... Vous voyez que ce n'est pas la même image, mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose, mais ce n'est pas la même image. C'est intéressant qu'il y ait des différences à ce niveau-là. Après ça, on a une tour dommage. Oh, c'est fort ça! Use an ability. OK, donc on peut aller utiliser... On peut faire... Donc, c'est intéressant ce qu'on place parce qu'on va utiliser l'action d'un bâtiment adjacent. Et ici, le bleu, c'est un obélisque qui nous fait gagner des points de victoire par rapport aux autres obélisques qu'on aurait dans notre ville. Eh oui. Bon. Et nous, on a ces deux bâtiments-là qu'on a déjà avec nous. Le palace qu'on va mettre ici des... plus tard, des disques. Et on a l'agora qu'on a en partant. On a ces deux tuiles-là qu'on met et après ça, on va construire autour de ça. Donc, l'agora, c'est quand on ferme un district qui contient l'agora, on peut gagner une ressource soit une pierre à une ouverture ou une sagesse. Donc, ça, je vais mettre ça de côté ici. Ça, je vais tout torser ça. Donc, j'ai construit mon bâtiment comme ça ici. Peut-être que je vais mettre l'agora en haut. Mettre l'agora en haut. Ça n'a pas d'importance en réalité. Bien oui. Vraiment, oui. L'agora, je vais l'utiliser comme une partie de mon premier district en réalité. Bon. Ça, c'était pour les tueurs bâtiments. Maintenant, les dés. On va faire l'offre des dés de citoyens. Donc, on va prendre un dé de chaque couleur. Un dé de chaque couleur. Et on va brasser ça. Et on va voir qu'est-ce qu'on va mettre. quatre. Bon. Si j'avais eu un six, je l'aurais relancé. Les six n'ont pas accepté dans cette étape-là. Bon. Ici, on a deux. Un. Un, deux, quatre. Et un, cinq. Bon. OK. On doit placer ça en ordre de grandeur. Mais ici, il y a une égalité. Comment qu'on distingue l'égalité? Dans ces cas-là, il y a une petite étape. C'est qu'on doit y aller avec ici, l'ordre qui est ici. Donc, on voit entre le jaune et le mauve. C'est le mauve qui est en premier. En bas. Le jaune est ici. Donc, on va mettre le mauve en premier. Et après, le rouge jaune. Ici, bon. On a une égalité entre le bleu et l'orange. Donc, on voit qu'ici, c'est le bleu qui est avant l'orange. Donc, le bleu, l'orange et le rouge. Donc, voici l'offre de dés des citoyens. Évidemment, les plus hauts dés de la plus haute valeur coûtent plus cher. Trois sagesse pour l'acquérir. Donc, ça, c'est à tenir compte. Maintenant, les dés orateurs. En deux, on en a deux. Donc, on va lancer ce CD-là aussi. Deux, trois. Pas trop compliqué. Donc, on les place ici, tout en bas. Là. Donc, ici, on voit que c'est une part à trois joueurs et à quatre joueurs. Mais nous, on est à deux. Donc, les deux des orateurs. Les cartes districts, maintenant. Bon, voici les fameuses le paquet de cartes districts. Vous voyez, il y a un bon paquet. Il y a quand même pas celle-là. Si c'est des cartes que je ne prendrais pas. Mais vous voyez qu'ici, il y a un bon paquet de cartes. Même celle-là non plus. Un bon paquet de cartes. et là-dedans, dans tout ce paquet-là, on choisit quatre cartes. Donc, oui, il y aura vraiment beaucoup de agréabilité pour cette partie du jeu. Quatre, surtout. Je pense que quand on joue à quatre, on en prend à six. Donc, on peut les voir plus, on peut peut-être passer à travers plus rapidement à six. Mais même à six cartes, on n'est pas prêts de toutes les voir. on va prendre quatre et je vais vous expliquer comment ces cartes-là fonctionnent. Donc, un, deux, trois et quatre et tout le reste, on ne les utilise pas. On remet ça dans la boîte. Bon, première carte. Bon, ça, c'est les districts qu'on doit construire pour avoir des points de victoire. Donc, on voit ici, c'est un bâtiment gris ou n'est pas que la couleur. ça, ici, ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est au choix. Bon, le plus souvent, ça va être mon agora qui va être ici. Donc, je devrais me procurer un bâtiment orange et deux bâtiments mauves si je veux faire ce district. Je le mets à côté du, à côté comme ça du plateau. Je le mets juste ici. Deuxième bâtiment, deuxième district plutôt. Et voilà, celui-ci qui vaut un peu plus que l'autre d'avant. L'autre est à 12. Donc, quand on réussit à faire ce district-là, on gagne des points de victoire une fois. Et si on le refait une deuxième fois, on peut le refaire différemment. on gagne 8 points de victoire. Et ça, ce qui est intéressant aussi, ce que je voulais vous dire, ça, je vais vous expliquer ce que ça veut dire plus tard. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut faire le district de l'époque. On peut tourner de la carte comme ça. Donc, on peut le faire de ce sens-là, de ce sens-là, de ce sens-là. On peut le faire de tous les sens. On peut même faire un effet miroir aussi. Ça, je ne l'utilise pas très souvent l'effet miroir. Je suis capable de me débrouiller. Mais quand on en construit un, c'est assez facile. On le prend souvent comme ça. Mais après ça, le deuxième exemple, quand vous voyez que je me fais un district comme ça, mais si je mets le gris et le bleu par-dessus, on le retrouve aussi comme ça, le gris et le bleu. Donc, pour faire mon prochain district, si je fais lui, si je fais un autre district, je peux utiliser les deux qui sont d'ici, qui proviennent de là. Donc, juste deux autres fils à me procurer que je mets là. Ça fait un deuxième district. Donc, ça, c'est intéressant avec la même carte. Bon, je le mets de côté. Troisième district qu'on peut réaliser, c'est celui-là. Donc, du rouge et du orange. Et quatrième, c'est le jaune et orange. Donc, voici nos quatre districts qu'on peut construire. Et au-dessus de chacun, on va mettre deux pièces d'or parce que le premier, bien là, c'est ça qu'il réalise. Ça, c'est pour l'instant en mode solo, c'est juste moi. Le Thomas ne fait pas de district, mais il vient chercher les pièces d'or un peu plus tard. Donc, voilà, donc, si je fais ce district-là, bien, les points de victoire sont ici et je prends l'or qui est là. Bon, ça, c'était les quatre de district. et je vais le faire. Bon, les fameux disques de tours. Il faut juste que je les trouve, là, ils ne sont pas très loin, il me semble. Alors, les voilà. Bon, ici, on a une réserve qui sont, qu'on voit qu'il y a des tours ici. Donc, on pourrait construire des tours, ça va être important. Ici, on en voit une sur le jeu, une belle tour comme ça. Ça, on devrait construire des tours comme ça et les faire les plus hautes possibles pour accueillir d'avoir des points de victoire en fin de partie. C'est assez important. Donc, on doit en mettre un de chaque couleur pour commencer. Donc, on va mettre un jaune ici. On fait ça. Ça, c'est la base, il ne peut pas avoir moins que ça. Un bleu et et voilà. Ça, on met ça là. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Après ça, on va en rajouter, mais selon ce qu'on peut voir ici. Donc, on va y aller avec les noms de tours qu'on voit là. Vous voyez qu'on voit qu'il y a trois tours jaunes. Donc, je vais prendre trois disques jaunes. Bon, trois disques jaunes et je vais les mettre ici à côté. Donc, en réalité, on peut mettre même par-dessus. Ici, il y a quatre étages de tours disponibles. Pour les oranges, il n'y en a pas. Donc, orange, ouf, my God, ça, c'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment, là, c'est... Oui, j'avoue, parce qu'il y a beaucoup d'oranges là-dedans. Chaque carte a une couleur orange. En réalité, ce que vous pouvez voir assez facilement, c'est que les couleurs des districts, on ne retrouve pas les mêmes couleurs dans les districts et les étages de tours. C'est voulu. Donc, malheureusement, je n'ai pas d'oranges. Bon, du rouge, j'en ai un ici, deux, trois. Donc, je vais prendre trois rouges et faire pareil, les mettre ici. Donc, un orange seulement, ce n'est pas beaucoup. Mauve, j'en ai un là, deux, trois. Encore une fois, la même chose, trois. Et les bleus aussi, un, deux, trois. Donc, OK. En réalité, c'est trois bleus, trois, c'est trois de chaque couleur, sauf le orange. Vous voyez ce que ça fait, là? Il y a quatre étages de chaque couleur, sauf l'orange, parce que l'orange, il n'y a rien de ça ici. Oui. Puisqu'il est présent sur chaque carte, évidemment, il n'y a aucune tour qui a la même couleur. Et c'est comme ça. Donc, oui, malheureusement. OK. Bon, ça, c'est fait pour les étages de tour. Où suis-je? Où suis-je? Ça, c'est fait. On continue la mise en place. Un jeton étage. Je vais prendre un jeton de ça pour les mettre sur mon palace. Donc, moi, j'ai une tour au moins. Bien, une tour. J'ai une base de tour qui a un. Donc, ça, c'est des multiplicateurs. En réalité, à un moment donné, on va mettre des... Encore aussi, on peut fermer un district. Puisqu'on met un... Si on peut construire un district, après ça, il faut le fermer. On met un dé. On va mettre un dé ici dans le milieu. Et la valeur du dé multipliée par le nombre d'étages de la même couleur, ce sera des points de victoire en fin de partie. Donc, c'est important d'avoir une tour la plus haute possible en relation avec le dé qui est là ou ailleurs. Donc, la couleur du dé qu'on mettra là. Donc, ça, c'est fait. Et pour l'automac, ça va être pareil. Je vais lui... Je vais tout de suite lui sortir ses étages de tour. Il y en aura besoin. Bon. Lui, je vais le mettre de côté. Et tous les autres, on remet dans le petit sac pour remettre dans la boîte. Et qu'est-ce que ça serait si je n'échapperais pas un à terre? Bon. Et toi, tu t'en graisses. Et l'autre qui est à terre, je l'ai perdu. Bon. J'ai retrouvé. OK. Maintenant, on est rendu au plateau de joueurs. Les plateaux de joueurs. Je vous montre ça. On a ces plateaux-là. Ici. Bon. On a quatre plateaux comme ça. La seule différence entre chaque plateau, c'est la tête qui est ici. La figure. Ça, c'est un dommage. J'aurais bien aimé... Je peux vous montrer un autre, là. Juste pour vous montrer. Ce qui aurait été intéressant, c'est... Vous voyez, ils sont identiques, là. À part le personnage. Ça aurait été intéressant si chacun, chaque personnage aurait eu une petite habilité, là, ici, là, d'extra différente. Ça aurait été bien, là. On aurait eu... plus différencié à ce niveau-là. Mais bon, c'est comme ça. Donc, ça, c'est mon plateau de joueurs. Je vais mettre ici, en dessous. Comme ça. Et on va prendre des choses comme ça, ici. Ça, c'est des socles. C'est là-dessus qu'on va mettre nos dés. L'instant, il y a quatre socles qui vont être bloqués. Et pour les débloquer, ça va falloir qu'on les ajoute avec la nourriture. Donc, il nous reste deux socles qu'on met ici. Il y a six en tout. Deux socles que je mets ici qui vont être... que je vais pouvoir prendre des dés et les mettre là. Donc, deux socles de près. Et j'ai cette figurine-là qui s'appelle un arc-compte, je crois bien. Et cette figurine-là, bon, elle est très puissante dans le sens qu'on peut aller... on peut aller n'importe où sur les lieux de rencontre avec ça. Peu importe la valeur du vaisseau-mère. Donc, je le mets ici. OK. Bon. On va se mettre... Bon, moi, on a des jetons comme ça ici. On en a cinq. C'est des disques un peu plus gros que les disques de tour. Donc, j'en mets un ici sur chaque piste. J'en mets un ici sur la piste militaire. Et j'en mets un tout en haut ici sur la piste de point de victoire. Bon. Il ne sera pas là longtemps. Vous allez voir en mode solo, on ne le laisse pas là. Un marqueur Zodiac. Bon. Tu l'agora, c'est fait. L'étage de tour. Et voilà, c'est fait. le premier joueur. Et voilà, les citoyens. OK. Bon. Là, on prend... OK. En mode solo, c'est différent. Donc, en mode solo, on va faire une petite mise en place. C'est ici que ça diffère un peu. Bon. Le mode solo, vous voyez ici, ça, c'est le plateau de joueur du bot. Bon. Que j'ai imprimé sur un papier. Je n'ai pas placifié, donc je vais faire attention. Donc, les étages... excusez-moi plutôt. Les étages des... des différentes... des tours, que moi, j'ai mis sur ma carte Palace ici. Lui, on va les mettre ici, comme ça, dans sa zone d'exploration. Il va se construire des tours aussi. Et on... ils peuvent être mis n'importe où en réalité. Ça, c'est son arc-on qu'on va placer sur un des... Ça, c'est les actions qu'il va faire. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept différentes actions. Il va tourner comme ça et on verra bien. Bon, ça, si c'est 10 qu'il y a à lui et qu'on va mettre la même chose, donc lui, il va faire exactement la même chose que nous. Il va aller sur des pistes. Il taire aussi et il y a zéro. Bon, en mode solo, nous, on s'en va à 15. On commence à 15. vous dirait que c'est un avantage, pas tant que ça. Un, il nous fait perdre des points de victoire. Donc, si on tombe à zéro, on perd la partie. Mais, vous allez voir qu'en fin de partie, les points, ils en accumulent tellement que la petite avance de 15 qui est là, tant mieux, ils sont là. On en a vraiment besoin. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les dés citoyens? On va prendre un, chaque couleur. Bien, lui, il y en a un, chaque couleur, premièrement. On va lui garder des dés de chaque couleur qu'on va mettre dans sa zone active ici. Ça, c'est sa zone active. Ça, c'est sa zone d'épuisement. Les dés qui sont inclusés, on les mettra là. Moi, j'en prends un, chaque couleur aussi. Je vais lancer tout ça. Et où, ma petite tour, ma piste? OK. Bon. OK. Ce que je fais, je relance les six. Je n'ai pas le choix. Je relance toujours les six là-dedans. Bon. On enlève les dés, deux, les deux dés de plus grande valeur. On les enlève. Donc, on va les remettre dans l'offre de dés. Et là, maintenant, on a trois dés. Deux, un et un deux. Ouf, c'est vraiment pas fort. Vraiment pas fort. Puis là, on choisit deux de ces trois dés-là. Puis l'autre, on le remet dans la zone, dans l'offre, la réserve de dés. Donc, évidemment, ces dés-là, il faut que je me dise qu'est-ce que je vais faire ici. Puisque, on peut, exemple, on peut prendre ce dés-là et le mettre n'importe où. En autant que la valeur de sommaire soit deux ou moins. Là, on est à un. Tous les vaisseaux sont configurés à un. dont un des deux va faire l'affaire. Mais s'il était à trois, on peut quand même le jouer sur un sur un vaisseau dont la valeur est plus haut que le deux. Mais ça va nous coûter une sagesse supplémentaire. Donc, si je veux mettre sur un vaisseau qui est de valeur quatre, je prends un deux, ça va me coûter deux. Je peux utiliser le deux, mais ça va me coûter deux sagesse. Mettre mon dés là. Bon. Donc, et si j'utilise le dés de couleur mauve, par exemple, ici, sur le vaisseau-mère orange, je peux faire l'action. Donc, une des deux actions, mais je n'ai pas l'action bonus. Si j'utilise le dés de la bonne couleur sur le vaisseau de la même couleur, j'aurai droit à l'action bonus. Donc, l'action bonus, lui, c'est construit pour une... Moi, ce qui m'intéresse, j'aimerais bien, ce serait d'aller... 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 chercher la nourriture pour pouvoir augmenter mon... Donc, le bleu m'intéresse pour aller chercher une nourriture, des nourritures et aussi... Bon. Lui, je la garde. Donc, ce que je fais, je vais le mettre ici, sur un des sacs qui est là. Là, je vais décider entre le mauve ou le rouge. Mauve... On connaisse la sagesse, on peut construire le mauve intéressant aussi. Lui, le rouge, je fais bien de gagner une valeur... Un... Un de chaque. Je vais prendre... Ah! Je vais prendre le... Je peux construire, oui, je peux construire, mais ça me coûte de la pierre. Il faut quand même que je tienne la pierre. Pour l'instant, j'ai un de chaque. Tac! Je pourrais prendre la pierre. OK. Ouais. Construire... Pas sûr que je peux construire tout de suite, là. Bon. Je pense que c'est pas qu'il faut... Je vais garder le rouge. Donc, lui, je le remets dans l'offre de la réserve et je garde le rouge qui fait que j'ai deux dés de valeur 1. Ouais. Je serais aimé avoir mieux. Bien. je vais travailler avec ce que j'ai. C'est sûr que je peux pas avoir sur les 5 dés avoir 5-5 puis garder juste les 5. Ça aurait été trop beau. Mais bon, j'ai ça. Donc, ça, c'est fait. Et là, on va choisir la compte de l'automat. On le met où, lui? On le met où, lui? Donc, on va lancer un D8 et si je lance un 8, je vais le relancer mais dans les valeurs de 1 à 7, on va le placer... Donc, c'est un 1. C'est pas très compliqué. On le met ici. Tout simplement. Et là, je vais servir de ce déla pour compter les manches. Donc, ça, on est à la première manche. Je vais le mettre ici en plein milieu de la piste militaire. Ça va me dire quelle manche je suis rendu. et je crois bien qu'on est prêt. Je crois bien qu'on est prêt. Bon, on a ce petit carte d'aide-là. Bon, moi, je suis bleu donc je vais prendre le bleu. Donc, ça nous dit qu'est-ce qu'on peut faire, les quatre actions qu'on peut faire dans un tour de jeu. Soit visiter un site de rencontre qui sont ici. Donc, à chaque dé, il va y avoir une action. Oui, il y a où l'arrange? Ah, le dé. Les choix ne sont pas faciles. Le dé d'orateur est rien. OK, j'ai mon arc-compte aussi. OK, OK. Oui, je pense que j'ai changé d'avis. Je vais prendre plutôt, je ne peux pas prendre le dé d'orateur. J'aurais bien aimé acquérir ce dé-là. Mais je ne peux pas puisque c'est l'action bonus et que je n'ai pas de dérange. Donc, il va falloir que j'aille chercher ce dé-là ici. Il va falloir que j'aille chercher ce dé-là et je sais ce que je vais faire. Donc, on peut choisir un site de rencontre. On peut fermer un district quand il sera construit, évidemment. On peut construire un étage d'une tour. On peut augmenter la population ou un peu passer. C'est assez simple, mais ça paraît simple et c'est loin de l'être. Donc, c'est loin de l'être. C'est simple, mais la stratégie de la gestion de ressources et du placement des dés. C'est intéressant de jouer avec ces mécaniques-là. Donc, c'est moi le premier joueur. Donc, ce qu'on fait, j'ai le choix. Vous voyez, j'ai 2D1 et j'ai mon arc-compte ici. les 2 valeurs sont des droits. Je n'ai pas d'empressement. Moi, je sais que durant la partie, il va jouer tous ses dés. Il y a un dés de chaque couleur. Il va tous les jouer, c'est sûr. Et en les jouant tous, il va toujours faire son action bonus en relation au dés. L'action bonus, si on peut voir ici, on voit que quand il va lancer son dés jaune, je suis assuré de perdre 2 points de victoire. Quand il va lancer son dés orange, je suis assuré, quand il va être requis de jouer, ça va être lui qui en va prendre, on n'aura pas le choix. Il va lui prendre le dés orateur le plus haut de valeur. Bon, ils sont tous les 2 à 3 présentement, donc je ne suis pas pressé de le contrer à ce niveau-là. Quand il va avoir son dés rouge, il va avancer d'un, c'est la force militaire et s'il est supérieur à nous, on perd 3 PV. Donc, peut-être ça que je vais faire pour ne pas perdre 3 PV, je vais peut-être commencer par faire ça pour m'assurer qu'il ne tombe pas là-dessus en premier, il n'a pas mal de chance. En tout cas, quand il tombe dans son dés bleu, il avance dans sa piste du temple et quand il avance sur son dés mauve, il construit. Oui, il prend des bâtiments. Donc, il y a ça. Donc, si je veux avancer sur la case militaire, c'est avec mon dés, mon dés rouge que je vais le faire et je vais le faire. Donc, je vais placer mon dés rouge ici sur le lieu de rencontre qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? Immédiatement, on avance le vaisseau de 1. Donc, maintenant, le prochain coup, ça va coûter un dés de 2 pour là où, en tout cas, si je veux que ça ne coûte pas de sagesse, c'est comme ça. Donc, voilà. Et on choisit une des deux actions qu'on doit faire. Je vais choisir d'avoir une ressource de chaque. Donc, une pierre, une nourriture et une sagesse. Donc, je vais-tu mettre ça ici? Et voilà. Donc, j'en ai deux de chaque, un or. Et là, j'ai le droit à l'action bonus et je suis la même couleur. Donc, pour une sagesse, je peux avancer sur la piste militaire ou attaquer. Bon. Donc, je vais perdre la sagesse que je viens de gagner. Elle m'aurait bien servi. Et là, j'avance de 1 sa piste militaire. Donc, je m'en viens ici. Pas ici. Pas lui. Ça, c'est lui. Ça, c'est moi. Donc, attaquer, ce que ça veut dire. Bon, l'attaquer, ça n'a rien servi du tout. Attaquer, ce que ça veut dire, c'est que, bon, en venant, je suis ici. En venant, je suis ici. On va aller là. Si j'attaque, première affaire, je gagne la ressource qui est à côté de mon disque et je gagne des points de victoire en relation aux jalons que j'ai dépassés comme si j'avais deux points de victoire pour les deux et j'aurais un point de victoire par nombre de disques de joueurs en arrière de moi. Bon, lui, elle a l'automne. Moi, j'aurais donc, ici, j'aurais trois points de victoire si j'attaque. Donc, c'est évidemment, ici, attaquer, c'est quand on a des appels militaires, on gagne des points de victoire immédiatement. C'est bien. Donc, je me suis mis en avant de lui. Donc, si lui avance, je ne serais pas en arrière de quand on est égalité comme ça. Si je suis en dessous, je suis considéré comme étant en avant. Donc, je ne perdrais pas tout. Moi, je me suis sûr de perdre trois points de victoire en faisant cette action-là et j'ai curé des ressources. Donc, je suis bien content. C'est au tour de l'automne et là, ce qu'il fait, lui, il va lancer ses cinq dés. On relance les six. J'en ai un ici. Et là, on prend le dé de plus petite valeur qui est un. Bien, voilà. Est-ce que j'ai bien fait selon vous? Eh, moi, je suis content de ce que j'ai fait. Évidemment, c'est ce dé là. C'est le dé rouge qui est de plus petite valeur. Donc, il va le jouer et le jouer et il va carrément... Bon, ce qu'on fait après ça, on le met là. On avance de un ici et là, on avance de la valeur qui dit 10, la reconte qui est là. Donc, il s'en vient ici, il va faire l'action qui est ici. L'action qui est ici, un dé avec un point d'interrogation, c'est une action de focus. Une action de focus, ça dépend de la couleur du haut fond qu'il est. Là, il va m'avoir, finalement. Il va m'avoir. Vous allez voir pourquoi. C'est que, une action de focus, si je vous présente la feuille, c'est ici. et on voit que, tout dépendant de la couleur du dé, il a pris un dé rouge, il va... C'est un dé rouge, oui, c'est ça. Il va avancer sur la piste militaire. Il va avancer deux fois, sur la piste militaire, le petit fatigant. OK, ça l'a fait avancer de un. Il avance de un. Ouais, ça, ça va jusqu'à maintenant. Il a fait l'action qui est ici. Maintenant, il fait l'action bonus. Il ne faut pas oublier ça. C'est là qu'il va m'avoir. Il va... OK, non, il ne m'aura pas. C'est vrai. Ça dit, l'action bonus, qu'est-ce que ça dit exactement? Si sa force militaire est supérieure à la vôtre, vous perdez 3 PV. Elle n'est pas supérieure à la mienne, heureusement. Elle est égale à la mienne. Et, sinon, on le fait avancer d'une carte. Ben, il s'en vient ici. Je pensais qu'il avançait d'une carte et qu'il m'attaquait après. Mais, on vérifiait la force militaire avant et après en avance d'une carte. Donc, au moins, je n'ai pas perdu de PV. Heureusement que je... Sinon, j'étais ici et je perdais des points. Vraiment, des points de victoire. Mais là, il va falloir que j'augmente pour revenir au moins ici. Bon, ça, c'était l'action d'idée. On le prend et on le met dans sa zone épuisée. Mais, c'est à moi. Bon, je veux venir prendre mon D et venir ici. J'avance de 1. Je fais l'action. Oh là, je risque que je prends de la nourriture ou je construis. Je vais prendre la nourriture parce que, écoutez, il faut que j'aille jouer celui-là. J'ai de quoi pour me le payer maintenant. Mais, lui, qui vaut 4, si je prends 3 nourritures, il ne m'en restera plus qu'une à obtenir. donc, je vais me prendre 3 nourritures et ça, c'est maintenant, j'en ai 5. Donc, je fais de l'action de nourriture ici et là, je peux faire de l'action pour une pierre. Je fais avancer d'un. Donc, je dépense une pierre, ma dernière pierre, ma seule pierre. Et où l'autre pierre? Je l'ai faite quoi avec l'autre pierre, moi? Comment ça, je n'ai pas deux pierres? Qu'est-ce que j'ai fait avec ma pierre? Je suis posé d'en avoir deux. OK, là, je ne me rappelle pas pourquoi je n'ai pas deux pierres. Laissez-moi récapituler. J'ai joué, j'ai obtenu une pierre un de chaque. Ah, tout à l'heure, OK, je ne me trompe pas. Tout à l'heure, j'ai pris, au lieu de prendre une sagesse, j'ai pris une pierre. Non, mais vraiment, je me suis trompé. donc, ça devrait plutôt être ça, une sagesse, cinq nourrisures, deux pierres. Donc là, je prends une pierre. Pour avancer dans un, c'est une pierre du tampon. Laquelle que je vais avancer? Quelle que je pourrais bien avancer? Quelle carte qui m'intéresse dans tout ça? Je vais avancer ici. Évidemment, ça ne donne aucun point de victoire, mais bon. Un, trois, sept, onze, sept, voulons qu'on arrive ici. Une des conditions de fin de partie, en hors solo, on joue cinq manches. C'est tout. C'est vraiment ça. En mode petit joueur, il y a des conditions de fin de partie. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Une des conditions, c'est qu'un joueur réussit à monter les trois. Ce n'est pas évident. Il faut vraiment être concentré tout à fait là-dessus. On a quand même 210 points. OK. Donc, ça, c'était mon action. J'ai terminé. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Oui. Donc, l'automat. Il lance ces quatre dés qui lui restent. Et le plus petit, c'est le jaune. Jaune, jaune qui vaut à deux. Donc, un, et deux. Bon, il va construire un étage de tour. Bon, lui, on va mettre le jaune ici. Quand il construit un étage de tour, comment, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Comment qu'il fait ça? Juste pour ne pas dire n'importe quoi. Bon, il va prendre un étage de tour. Il va prendre, premièrement, il y a une séquence à suivre, lui. il va prendre la couleur, une des couleurs qui est ici, évidemment, avec le plus de dés à parier. OK, s'il y avait des dés dans sa zone d'exploration, il n'y en a pas. Il prendrait un étage de la même couleur du dé. Et là, il n'y a pas de dés non plus. Prenez la couleur qui a le moins d'étages de tour restant disponible. Oh! Prenez la couleur qui a le plus de points total. La couleur qui a le moins d'étages de tour. Bien, mon Dieu! Il va prendre la couleur orange. C'est elle qui donne moins. Wow! Donc, il vient prendre l'orange. carrément, il a mis ça là. Moi, il n'y a plus question de monter ici. Il a pris le seul étage qu'il avait. Et voilà, c'est... Oui, c'est tout à fait comme ça. Il a bien, il nous a volé, il avait toute possibilité. Et là, ici, ce qu'il fait, bien, il me fait l'action bonus du jaune, c'est qu'il me fait perdre deux points d'étoir, donc je tombe à 13. Et on met ça ici. Comme troisième action pour moi, je vais utiliser deux nourritures pour me débloquer un socle. Donc, deux nourritures, je me suis débloqué un socle. Voilà. C'est tout. C'est très rapide. Maintenant, on y va avec le... c'est le bleu qui est à deux. Donc, le bleu à deux, donc l'avance de deux. Un et deux. Et là, on voit qu'il avance sur la piste militaire, donc il s'en vient ici. Oui. OK. et il va jouer l'action bonus... OK. Tantôt, j'ai oublié... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié. J'ai oublié l'avancée ici quand il a mis son déjaune là. Et là, on va l'avancer ici à trois. Et l'action bonus bleue, c'est quoi encore? C'est de... Il avance de un sur la piste du temple. Il avance. Le marqueur le plus avancé, bien, il est à zéro partout. Donc, en cas d'égalité, on fait avancer lui le plus à gauche. Donc, il avance ici. Donc, ça, on met ça ici et c'est terminé pour lui. Et là, c'est à moi. Et là, j'ai utilisé mon arc-compte et je veux obtenir un dé. Donc, je vais venir ici. Et là, je vais faire l'action d'obtenir un dé, un dé citoyen. Je ne pourrais pas avoir l'action bonus ce pendant. L'action bonus avec un arc-compte, il faut que j'aie un dé ici de la couleur de la couleur là-dessus, le bonus. Donc, ici, j'avais un dé orange ici. Mon arc-compte pourrait utiliser la ressource orange. Et là, je vous disais que je voulais prendre le... Oui, je vais prendre un dé orange. Là, il va me coûter deux sagesses. Bon, j'en ai qu'une. Donc, je vais utiliser mon arc pour qu'il y ait une ressource du haut-coeur qui équivaut à une sagesse. Donc, mes deux sagesses, en réalité, sont là. Et là, je prends le dé jaune, orange plutôt, orange, et je le mets ici. Et là, j'ai augmenté de 1. J'ai oublié ça. On dirait qu'on oublie toujours ça, d'augmenter ça de 1. et là, quoi d'autre? maintenant, on déplace ça ici comme ça et on doit remplacer par un autre dé orange qu'on va... Oups, bon, un 3. OK, bon, j'ai fait l'action de ce type de rencontre-là et c'est tout. donc, c'est encore l'automate. Il y a un 6 qu'on va relancer. Encore une fois, un 6, un 5. Donc, lui aussi, c'est l'orange. Donc, il s'en vient ici. On avance, bon, vous tournez de 1. Il avance de 2. 1 et 2. Et là, on voit qu'il vient chercher un dé. Bon, lequel qui va aller essayer de chercher comment ça se passe quand il va chercher un dé. Il place... Il essaie de choisir un dé, une couleur avec un bâtiment, mais il n'y a pas de bâtiment dans sa zone d'exploration. Donc, on ne compte pas ça. Sinon, on choisit la couleur qui a le plus d'étages autour. Bon, bien là, on voit qu'il y a un étage, deux étages orange. Donc, il va carrément prendre la couleur orange. Il va venir ici la mettre dans sa zone d'exploration. Tout simplement. Donc, ici, on fait ce qu'on rajoute, on montre les bâtiments et on prend l'orange qui est là. On le met à la salle de construction. On le met ici et on prend un autre dessus l'orange qui est un estate. OK. Il comprend un... qui nous permet de prendre des citoyens gratuitement. Très bien. Donc, ça, c'était son tour. Il fait son action bonus. Il va prendre le délorateur le plus haut. Donc, les deux sont à trois. Donc, il va en prendre un. Il va le mettre dans sa zone active. Voilà qu'il gagne une action. Eh oui. Donc, il a joué quatre fois. Moi aussi, je joue quatre fois. Un, deux, trois, puis je jette mon socle. Mais la dernière action, je vais prendre mon socle qui est ici et je vais le mettre là. Bien, je le... Ouais. Je fais ça. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? J'ai peut-être mal choisi mon... Non, je n'ai pas... Ouais. Ça va être plus pour le prochain tour. OK. Là, je ne l'utiliserai pas là parce que... Ah oui. Ah oui, je voulais faire l'action de chercher une ressource qui est là, mais je peux arrêter. Je peux le mettre n'importe où là, maintenant. De l'or, il n'est pas qu'elle ressource. Trois nourritures. Je pense que je vais venir ici plutôt. Chercher une nourriture de chaque. Une ressource de chaque. La nourriture, elle va me servir. Tout ça va me servir finalement. Éventuellement. au moins, j'ai des orateurs pour le prochain tour. Je pourrais... Je pourrais aller chercher ce bonus-là sans... Ouais. Donc, je suis venu ici. Donc, je ne peux pas... Je ne peux pas... Je montre ça dans un. Je ne peux pas prendre le bonus, malheureusement. Et là, ça, ça termine mon action. J'ai vraiment... Ouh! Ah non, mais... Non, mais qu'est-ce que je raconte? Mais qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Vraiment. Je recommence. Non, mais c'est n'importe quoi. Je suis vraiment déconcentré. Désolé. Je ne le verrai pas. Non, je le mets ici. Je le mets ici. Ben oui, c'est sûr que je le mets ici. Je ramasse ce que je voulais parce que je veux le délirateur. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je dis? Donc, une ressource et un or. Je prends une nourriture et un or. Donc, un or. Une nourriture. J'en ai quatre maintenant. Et je prends le délirateur qui est ici. Je le mets, bon, dans ma zone. Je l'ai utilisé tout à l'heure. Et voilà. Ben, j'ai terminé avec lui. Ben, je le laisse là. C'est tout. ça, j'étais ici et on remet comme si c'était. Bon. Là, je suis correct. Désolé. Du... de la confusion. C'était vraiment confus. Et là, on y va pour l'automne encore. Un 6 qu'on va relancer. Donc, c'est le délirateur qui est plus petit. Bon. Quand il joue le délirateur, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller chercher sur l'emplacement le plus petit. Ici, il y a un 1. Donc, il va venir ici. Il avance de 1. C'est tout ce qu'il fait. Le bonus, il n'utilise pas. Il avance de 2 ici. 1 et 2. Donc, je peux le mettre là déjà. Là, ce qu'il fait, c'est cette action-là. avancer de 2 sur une piste du temps puis prendre la carte. Il avance de 2 sur le marqueur le plus bas. Et en cas d'égalité, avancez sur le marqueur où votre position est la plus basse. OK. Avancez le marqueur le plus bas, le plus bas. On voit ici qu'il y en a 2 qui sont à égalité. Donc, quand il y a l'égalité, on avance sur le marqueur où ma position est le plus bas. Le plus bas, c'est pour moi ici. Donc, il avance de 1 et 2. Il prend la carte qui est là et il la met ici dans sa zone. Et voilà. Tout simplement. Et c'est tout ce qu'il fait. Et là, c'est à moi. J'ai mon déorateur et là, je vois ce que faire avec ce déorateur. Est-ce que je construis maintenant? Bon, est-ce que ça vaut la peine de construire? Je n'ai pas de sagesse. J'aurais bien aimé construire mais les bâtiments qui m'intéressent coûtent très cher. Lui, il ne m'intéresse vraiment pas. Mais, ouais. Parce que je ne pourrais même pas utiliser son action qui est ici. De toute façon. Hum. Ouais. Même le marché qui est le bâtiment le deuxième en bas dans la liste. Quand il y a 4 VP pour chacun des jaunes et l'eau freeman je n'en ai même pas de des jaunes. Donc, c'est deux tuiles qui sont vraiment intéressantes pour moi. Mais là, il faut me dire quel district que j'aimerais bien faire ce district-là. On voit qu'il vaut 15 points. Donc, du bleu et du orange. Et malheureusement, le bleu et l'orange sont un peu bas. Le bleu serait intéressant. Le bleu, c'est intéressant. Mais il coûte deux sagesse et une pierre. Je n'ai pas de sagesse. Je ne peux pas me le procurer. Mais je pourrais faire... J'ai assez d'argent pour aller me furcher déjà. Et je pourrais peut-être venir ici prendre un dé. Non. OK. Non. On voit que... Hum. Oh là là. Ouais. Un dé bleu. Un dé... C'est ces deux dés-là que je n'ai pas. Ils sont en un. Heureusement. Ah! OK. Je vais attendre parce que je vais peut-être pouvoir utiliser ça ici le prochain tour. Si je peux garder la carte qui est là. Quand je vais procurer un dé, je peux additionner un à sa valeur. Donc, je vais probablement avoir cette carte-là en fin de manche. Donc, je vais attendre avant mon sac. que je pourrais lâcher tout de suite, là, mais... Hum. Donc, qu'est-ce que je fais avec mon dé citoyen, moi? Je n'ai pas réglé ce problème-là. là, là. Euh... Trois nourritures, construire, non. Trois sagesse. Une ressource de chaque... Trois pierres. Bon, on va aller chercher trois sagesse. Bon, on va mettre mon dé ici. J'ai avancé de un ici et je vais aller chercher trois sagesse, tout simplement. Ou une pierre, j'avance de deux et je prends la carte. Ouh, ça serait fort, ça. Hum. Non, j'ai besoin des ressources. Donc, je vais prendre trois... Euh... Trois sagesse. Et c'est tout pour mon action. Et je vais passer au prochain tour, mais bon, ça n'empêchera pas l'automat de jouer son dernier dé. Qui est un quatre. Le quatre ici. Donc, on avance de un. Est-ce que je l'avais avancé, moi? Non. Puis là, on... Euh... Oui. Ah, je ne rappelle plus. En tout cas, on va l'avancer de un pour lui. Oui, c'est ça. Lui est venu une fois avec son dé blanc. Moi, je suis venu une fois, lui est venu une fois. bon. On va dire quatre. Un, deux, trois et quatre. Et là, il va construire. Pour lui, quand il construit, c'est très simple. Il prend une couleur avec un dé non appareillé. Donc, il n'y a pas de dé dans sa zone de construction, donc, zone d'exploration. Donc, il va choisir la couleur qu'elle peut étager autour, encore une fois. Donc, il va choisir l'orange. Voilà, il me va lui l'orange parce que moi, j'en ai besoin des oranges. Et donc, il se prend un beau, un autre bâtiment orange que je vais remplacer ici. Il n'a pas pu prendre lui en haut. Ça va être beaucoup plus simple. là. Bon. Et là, il fait l'action bonus. Oh, mon Dieu. Il fait l'action bonus ici qui est encore la construction. Il prend le bâtiment le plus en haut. Là, il le fait. Il met dans sa zone ici. Donc, maintenant, il rentre avec trois bâtiments. Ouais. Bon, au moins, il me fait avancer ceux-ci qui m'ont coûté un peu moins cher. Là, c'est un bâtiment quoi? Rouge. Bon. Un autre. Là, on aura un riding round qui est de bouger deux espaces sur la piste militaire et gagner une pierre ou nourriture pour chaque joueur. Oh là! Oh! C'est bon ça! C'est bon ça, mais regardez où est-ce que je suis. Pas très fort. Pas très fort. OK. Bien, lui, il a toujours eu ses dés. Moi, j'ai tout joué. Je pourrais éventuellement... Je peux le faire immédiatement. Pourquoi pas? Le faire. Parce qu'il n'y a plus rien à faire. De toute façon, moi, je pourrais le faire là. Ça va me sauver une action au prochain tour. Donc, je prends mes quatre nourritures et je me prends un autre socle. Un autre socle que je devrais mettre un dé là éventuellement. Mais au moins, si je le fais en faisant là, bien là, le tombeau ne peut pas jouer après moi. Mais si je le faisais à l'autre manche, c'est une chance de jouer... Oui. Ça ne prend pas grand-chose. Mais bon, plus que je peux le faire immédiatement. Et voilà. Donc, j'ai mon quatrième socle. Donc, vous voyez, 6-6. Ce n'est pas pour tout de suite. 8 non plus. Mais ça me donne 10 points de victoire si on réussit à enlever les 4, les 2 années socles. 10 points de victoire, c'est non négligeable. Oui. OK. Bon, mais ça, c'est la fin de manche. Je passe et le tombeau n'a plus de dés, donc il passe lui aussi. Donc, la fin de manche pour le mode solo. On relance les dés orateurs que le tombeau a pris. On le relance. C'est un 3. Moi, le dés orateur que j'ai utilisé, on veut juste le monter de 1. Il devient un 4. Donc, on a deux orateurs maintenant de 4 et de 3. Tous les dés utilisés par l'automat, on les remet dans sa zone d'actifs disponibles. Je vais te faire une petite gaffe. OK. Si c'est la 3e, 4e manche, on enlèverait des ors ici, mais c'est la 1e manche. On recule. OK. c'est là la force militaire. Si j'étais ici, je devrais reculer ici. À chaque fin de manche, on recule notre jeton, notre disque jusqu'au point au jalon. Donc, c'est important de terminer la manche soit ici, vraiment soit là, soit là, soit là, mais pas, que si possible, pas dans les espaces, sinon on recule en fin de manche. Donc, je suis déjà au minimum, donc ça ne change rien pour moi. L'UFOBOT, évidemment, il est très bien ce qu'il est, il n'y arrive rien, aucune pénalité pour lui. Les cartes Zodiac, maintenant. Bon, moi, je t'en avance ici, je prends cette carte Zodiac-là, elle est dans ma zone de jeu, et lui, il en avance ici, il va prendre la carte Zodiac, donc maintenant, il a deux cartes Zodiac. OK. Donc, il faudrait que je le dépasse éventuellement. et c'est tout, on est rendu en deuxième manche. Ah, j'ai fait une erreur, mais je vais la rectifier immédiatement, je voulais prendre, mais ce n'est pas grave, on peut le faire maintenant. Je vous disais que je voulais utiliser les modules de l'expansion, qui sont ici, ça, c'est des anciennes merveilles, on voit qu'il faut les construire, ils sont dans notre ville, et ça, ils ont un effet aussi donc, on voit que c'est des tuiles qui prennent la place de deux tuiles si je la mets ici et que je prends des tuiles de bâtiment de l'automont, on voit que ça prend deux espaces de ville, tu sais, deux espaces de bâtiment. Donc ça, on les brasse et en mode multijoueur, en mode solo, on n'en prend que deux. Donc, on en prend deux, je vais couper dans le milieu, on prend les deux premières, ces deux-là, les deux autres, on remet dans les boîtes. Bon, le temple d'Artemis et la statue de zèle. Bon, là, on les met du côté verrouillé. OK? et on décide de les mettre en haut d'une des des lieux de rencontre ici. Donc, il y en a cinq. Je vais lancer un dé pour savoir où la première ou la première tuile va se retrouver. Bon, en position quatre, donc, on va la mettre ici, ici, au quatrième et l'autre sera en position deux. On le met là et on le met là. Position deux, c'est ici. Ça, ces tuiles-là, on va les révéler, on va les mettre en mode, pas en mode, mais en mode déverrouillé. Quand on va avoir cinq, quand la première, quand la roulette du vaisseau-mère aura acquis à atteindre le chiffre cinq, on voit qu'ici, il est déjà à quatre, donc c'est intéressant. Ce sera à cinq. On va pouvoir le déverrouiller. Là, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. Oui, c'est important, merci, c'est de récupérer mes dés, mes dés, mes dés, mes dés, mes dés de stratèges, on les appelle les stratèges. Les citoyens sont ici. Quand on les amène, quand on les met ici, et ce qu'on fait, c'est qu'on les augmente de un. Tous, ils prennent expérience. C'est comme ça, je vois ça. Cinq et deux ici. Bon. Quand on aura cinq sur un des vaisseaux-mères, on pourra mettre la tuile du côté non verrouillée et quand on ira au lieu de rencontre, on aura l'opportunité pour un or d'acheter la tuile et après ça, il faudra la construire. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, ces merveilles anciennes-là. OK. Donc, c'est... Je pense bien avoir tout fait. J'ai mis... Donc, c'est aller chercher un autre dé. Je vous dirais de couleur jaune. Jaune ou violet. Violet pour construire, ce serait pas mauvais. Jaune pour... Oui, jaune aussi. Oui, probablement jaune. OK. Donc, aller chercher un dé. Donc, aller chercher un dé, c'est du orange, ça me prend un 4G. Ça, c'est juste ce qu'il faut. Donc, je vais jouer le 5 ici. J'avance de 1. Et là, je vais aller chercher un dé, le dé jaune, ce que je vous disais. Le dé jaune. Oui. Donc, je le mets ici sur mon socle. Et là, je peux ici le monter de 1. La carte sagittaire me dit qu'à chaque fois que je prends un dé, citoyen orateur, je peux l'augmenter de 1. Donc, je le mets à 2. Et voilà. On va le remplacer par un autre des jaunes. Un 6, on ne peut pas. Un 2. Et l'effet, l'effet gratuit, j'ai pris le dé qui est ici. L'effet gratuit, c'est de prendre un dé orateur. je prends lui. Et ça dit aussi que quand je prends un dé orateur, je peux le monter de 1 jusqu'à un maximum de 5. Et c'est ce que je fais. De toute façon, il n'y a pas de 6. Il y a 2,5. Il n'y a aucun 6 sur ce dé. C'est sur ce dé. Donc, je vais le mettre ici. Bon, bien, c'est voilà. Ça, c'était une très belle opération, je trouve. D'avoir pris un dé, de l'avoir monté d'un 1. Et après un autre dé, de l'avoir aussi monté d'un 1. Et voilà. Bien, à l'automne maintenant de me faire suer. OK. Il n'y a pas de 6 là-dedans, donc on ne relance pas de dé. L'orange. Donc, il me suit lui aussi. Il fait la même chose que moi. Il va commencer par aller à 1. Et bon, il va faire la même chose que moi. Il va se prendre un dé et il va se prendre aussi un dé. Wow. Vraiment spécial. Donc, on augmente à 6 ici. Et là, donc, il va aller chercher le dé. Bon, le dé qui va aller chercher, c'est la petite règle qui dit ici, qu'il va aller chercher un dé avec un bâtiment non appareillé. Bon, on voit qu'il y en a ici. Il y en a deux couleurs différentes. Quand il y a une égalité, ce qu'il fait, c'est qu'il choisit la couleur qui a le plus étage autour, donc évidemment, orange. Donc, il va prendre le dé orange qui est ici, le 3. Il va la mettre sur ce bâtiment-là et voilà. On va le remplacer, le dé orange. Un 1. Un 1. Un gars, ce n'est pas des très forts. OK. Un 1. Bon. C'est ce qu'il a fait. Non, Paris. Bon. OK. Et là, il choisit, il prend le dé d'orateur qui est ici, il le met dans sa zone active. C'est ce qu'il fait, il a fait avec ça. Bon. À mon tour. À mon tour. Là, il faudrait que j'avance sur la piste militaire de 3. Est-ce que je vais être capable de faire ça? Je ne crois pas. Ça me paraît la nourriture. Je vais commencer par avancer sur ma piste militaire ici. Je vais mettre mon stratège de valeur 2 ici. J'augmente de 1. Je vais faire l'action aussi d'avancer de 1 et d'attaquer. Donc, j'avance de 1 ici. Là, j'attaque. Donc, j'attaque. Donc, je ramasse ici. Donc, ce que je peux faire ici, ça veut dire que je peux convertir une ressource en or. Ben, pourquoi pas? Parce que je vais convertir une sagesse en or. Donc, si j'aurai 2 or. Et je gagne des points de victoire. Je gagne 1 point de victoire. Yes, je remonte à 14. Et je gagne ici. Ça, j'ai fait l'action qui est ici. Donc, ici, je gagne une ressource de n'importe quel type. Je vais me prendre une nourriture. Et voilà. c'était mon action. Sans plus. Il faut que je construise bientôt. Bon, il y a un 6, on va le relancer. C'est un 2. Donc, il y a un 1 ici. Il y a un 1 ici aussi. Donc, il y a une égalité entre les deux 1. Lequel qu'on prend dans ce moment-là, c'est qu'on prend la plus priorité, c'est le orange, rouge, bleu, mauve, jaune. Donc, le rouge. Oui, le rouge, parce qu'il va venir m'attaquer. Donc, on augmente de 1 ici. Il arrive de 1. Bon, une option de focus. en rouge, évidemment. Oh my God! Oh! OK, OK, OK. Ça va vraiment pas bien. Il fait une action de focus en rouge. Donc, il avance en rouge. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il avance de 1 ici. Oh là là! Et là, il fait l'action bonus, là, cette année, qui fait que sa force militaire se peut... là, elle se ferait la mienne. Donc, j'opère 3 points de victoire, 1, 2 et 3, et c'est tout. Il n'avance plus, là. C'est juste. Au moins, il y a ça. Mais il va quand même faire faire des points de victoire, là. Ça la part. OK. Bon. À mon tour, il faudrait que je construise quelque chose. Bon, je me dis qu'il faut que je construise, hein. Il faut bien, bien, que je construise. Donc, je vais prendre mon débleu qui est ici. Je vais mettre ici et donc, je vois que ces 3, il y a 2, ça va me coûter une sagesse mettre mon stratège dans ce lieu de rencontre d'avance à 4. Là, je fais une action de construction et là, je vais construire le bleu ici pour une sagesse c'est une pierre. Une sagesse et une pierre. Ouais, ouais, je perds toutes mes ressources. Ouais. Il reste peu de choses. Peu de choses. Donc, et là, je construis ça ici, la statue. Donc, je vais monter tout ça en haut. Je vais mettre un bleu ici, un obélisque et le temple de la montagne. Bon, ça, quand je le mets, ça dit que je peux avancer de 1 sur n'importe quelle pièce de temple. Et là, si je veux faire ici, ce qui est là, je vais le mettre ici. Je vais le mettre là. Donc, je respecte, je pourrais, comme je vous disais, on pouvait, je vais plein d'options pour le mettre, mais pour l'instant, je peux le mettre là sans problème. Donc, j'avance de 1. Je vais avancer de 1 ici. Et là, je peux faire l'action bonus de 1 pierre et d'avancer de 1. Je n'ai pas de pierre, je vais prendre un or. Oui, je vais prendre un or, c'est beaucoup, mais je veux être avant lui ici. Donc, j'avance de 1 ici. Donc, je l'ai dépassé. Je ne prends pas la carte citoyenne, la carte s'ajoutable, après ça, c'est en fin de partie. Bon, au moins, je le dépasse sur deux pistes que je le dépasse. C'est tout ce que je peux faire ici, donc c'est terminé pour moi. avec le Thomas. Bon, il y a une égalité ici, ça va être le ça va être le mauve qui va l'emporter. Donc, le mauve que nous allons mettre ici, on a avancé de 1 mètre à 5. 3, 1, 2 et 3. Bon, il va prendre un dé, il va y additionner 1, plus 1. Ah oui, donc, en même chose, il va prendre, maintenant, on voit que, on sait que c'est les dés oranges qu'il veut, on prend les dés oranges, une chance qui est de 1 seulement, il va le mettre à 2, il va le mettre ici. Et oui, il va faire l'action ici de bâtir, de ce qu'il fait, c'est, il prend le bâtiment le plus en haut. Donc, il va prendre un jaune et voilà, il est maintenant rendu avec un bâtiment jaune. Bon, bien, lui, il commence à être très intéressant. Oh que oui! Très intéressant puisque, si vous voyez, il est 3 pières quand même, il va gagner 3 points de victoire pour chaque couleur. Donc, ça, ça me donne 12 points de victoire. J'ai 4 couleurs différentes. J'ai 1, 2, 3, j'ai même 5 couleurs différentes. j'ai toutes les couleurs maintenant. Donc, ça me ferait 15 points de victoire. Celui-là, je le veux. Ça me coûte 3 pierres, je n'ai pas 3 pierres, mais je pourrais avoir 3 pierres ici. Et c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Donc, lui, j'ai envie d'être là. Chercher 3 pierres pour pouvoir construire puis j'en ai besoin. J'en ai, ben, j'en ai besoin. J'en ai pas besoin pour celui-là, mais j'en aurais besoin pour lui ici. Ouais. Ouais. Donc, je pourrais me concentrer sur ces deux districts-là. Possiblement. On va essayer quelque chose comme ça, mais il est trop intéressant pour laisser passer. Bon, je ne suis pas obligé de la faire tout de suite, tout de suite. j'ai une nourriture, je peux avancer de 1. Il faut que j'avance sur ma piste militaire, ça, de bon Dieu, de bon Dieu. J'ai pas beaucoup de choses pour avancer sur la piste militaire. À part ici, à part l'action du rouge, là, puis je peux avancer puis je refais l'action encore du... l'action encore bujo, mais bon... L'action rouge, ça me prend un dé de valeur 4, mon dé de valeur 2, j'ai presque plus rien. My God. Non, je ne suis pas très bien, là. Vraiment pas. J'ai très peu de ressources. Très, très peu de ressources. Euh... Construire 3 pierres. Bien, je vais le faire. Il faut juste trouver des points de victoire. Sinon, j'ai oublié de remettre un dé ici. J'ai oublié de remettre un dé là. C'était un dé... Je ne sais pas si c'était un dé, un dé, un dé... Hum... Orange encore. 2. Bon. OK. Bon. Bien, allons mettre le dé orateur ici. Je vais aller chercher 3 pierres. C'est tout ce que je fais. C'est vraiment peu, mais bon. 3 pierres, c'était l'action la seule que je fais. Là. Je ne peux pas faire l'action bonus, malheureusement. Là, t'as mort. On relance le 6. Donc, c'est le jaune qui est à 1. le jaune à 1. Il va venir ici, donc avance de 1 là. Est-ce que moi, je l'avais avancé? Oui. Là, je l'avance. Non, je ne l'avais pas avancé. Donc, là, je suis à 5. et là, il avance de 1, je l'ai dit. Donc, il va avancer de 1 sur la piste militaire. Donc, il s'en vient ici. Et il va faire l'action bonus. Il fait perdre 2 points de victoire. 1, 2. Wow! C'est ça. C'est vraiment... Il est vraiment difficile. On a beaucoup de difficulté à décoller vraiment avec lui. Bon, mon arc-compte est un disque de stratège rouge de valeur 2. Ce n'est pas mon stratège rouge de valeur 2. Je ne vois pas comment je vais le jouer. Je ne vois pas comment je vais pouvoir m'en sortir. vraiment pas. Bon, je vais construire d'abord. Moins faire ça. Donc, mon arc-compte, je vais le mettre sur le bleu ici et pour faire l'action de construction. Donc, pour 3 pierres, pour 3 pierres, je vais aller construire le parloir des artistes. Celui-là. Donc, je vais le mettre comment maintenant? Comment je vais le placer tout en voulant respecter? Mais je ne sais pas si je vais être capable de faire les deux. Je vous avoue, ce ne sera pas évident de faire les deux les deux districts. Ce que je veux de même, ça ne marchera pas. De même, non plus. Hum. Ben, si j'avais un orange ici, je n'aurais pu déjà le placer à côté, mais je n'en ai pas. donc, il faut qu'il touche à quelque chose. Donc, je n'ai pas beaucoup d'opportunités. Je n'ai pas beaucoup d'opportunités de le placer au... Ouf! Donc, vraiment, là... Ça ne fonctionne pas. Je fais un effet miroir. C'est ça l'affaire. On ne le voit pas, mais je fais un effet miroir. Voyez, l'orange et le bleu, c'est l'orange et le bleu qui sont ici. Ça fait que les deux mots seraient ici. On peut faire ça. C'est très bien écrit dans les règles. qu'on peut faire l'effet miroir des cartes. On peut vraiment déplaçant toutes les positions. Donc, je regarde l'effet miroir des cartes. Elles ne sont pas transparents. On pourrait le voir. Donc, on pourrait voir qu'ici, c'est un bâtiment n'est pas quelle couleur. Un orange ici et deux mauves. Si on regarde comme ça, ça va rester comme ça. Donc, je vais le mettre ici. Je vais être capable de... En mettant un orange là, un bleu là... Donc, un orange là, un bleu là et un autre mauve ici, je fais deux districts. Donc, je vais essayer ça. Bon, ici, gagner trois VP pour chaque couleur de... chaque couleur de mes stratèges. Bon, j'en ai... Pour ça, elle coûte cher. Donc, j'en ai cinq. Cinq fois trois, quinze. J'étais à neuf et quinze, vingt-quatre. Bon. Pour gagner, là, il faut que je me rende au moins ici. À soixante-huit, soixante-dix. Là, c'est là, je me sens confortable. Mais encore, c'est pas assuré. Donc, je suis à 24 présentement. Donc, j'ai construit. C'est tout. Là, Thomas, ça sera le bleu qui avance de un. Donc, il va, l'action de construction, il va mettre un un ici. Donc, l'action de construction, il va construire un bâtiment, un dé, un dé non parié, j'en ai pas. Le couleur, encore une fois. Mais, OK, que j'ai oublié de remplacer ici pour un autre move. À taux dommage. Ça, c'est fort. Écoutez, si je construis cette taux dommage-là, elle coûte cher, trois pierres elle aussi. on peut faire l'habileté d'un bâtiment adjacent. Je le mets à côté. Je peux encore une fois utiliser ça. Et je peux même l'utiliser deux fois en fermant le disant. Ça, c'est trop, trop fort. Trop, trop fort. Là, je peux en faire des points avec ça. Bon. OK, lui, il fait l'action de construction, il va encore prendre du orange parce que, pour lui, du orange, c'est important puisqu'il va pouvoir mettre des dés. Il va pouvoir multiplier ça par, malheureusement, qu'il y a deux puisqu'il n'y en avait que un. Ça fait une affaire qui a été cherché le seul. C'est bien qu'il n'y ait pas d'autres étages autour ici, orange, parce que ça va être là. On voit qu'il y a cinq. En fin de partie, ça va être cinq fois deux. Puis, peut-être d'autres dés qui s'en viennent. Donc, il se prend cette construction, il fait ça. Il va faire l'action de monter sur une piste de l'action bonus, de monter sur la piste du temple. C'est la plus basse, la plus haute. L'UFOBOT le plus avancé. Bon, il avance le plus avancé. C'est ici qu'il est le plus avancé. Donc, il avance de un. Oui, c'est là qu'il est le plus avancé. Donc, il continue, il accroît son avance en réalité. OK. C'est tout ce qu'il fait avec ce dés-là. OK. Moi, il me reste un dés de valeur deux et je ne peux rien faire avec ça. vraiment pas. Vraiment pas puisque tout est... Là, j'ai oublié, j'ai oublié d'augmenter ça ici. Encore une fois, j'oublie souvent d'augmenter. 5, 5, 5, 6, 4. Qu'est-ce que vous voulez? Là, j'ai une bouffe et un or. Ce dés-là ne peut pas être utilisé d'aucune manière. Vraiment dommage. Il est obligé de rester là. regrette. Ouais. Regrette. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc, ce dés-là, donc je passe, lui, je passe, donc lui, il n'utilisera pas ce dés-là parce que quand je passe, lui, s'il reste deux dés ou moins, un dés ou moins, un dés ou moins, je comprends bien. Je vais te faire sûr que je ne dis pas n'importe quoi. Il a, il, il passe, lui aussi. C'est ça. Quand je passe, s'il a deux dés ou moins, bien là, il y en a un dés, il n'a que le dés d'orateur. Donc, le tour est terminé. La manche est terminée. Donc, on va faire toutes les étapes de fin de manche. Bon, bien, les étapes de fin de manche, ce sont, bien, on va ramener mes des, euh, ici, quatre, il me semble que j'en avais un cinquième. je n'ai pas de, j'ai pas de, j'ai pas de, j'ai pas de, ok, j'ai pas de move. Je pensais Il fallait que je tourne les tuiles sur le côté déverrouillé. Donc, la statue de Zeus qui nous fait gagner un or. Et le temple d'Artemis qui nous fait gagner une sagesse pour chaque... Each on which... OK. Pour chaque pièce de temple qu'on ait avancé au moins un espace. Bon, OK. Donc, on les met là. Lui, on l'a dit, le ratard est de valeur 5. On le relance. On va relancer aussi lui du... On lance les deux finalement. 2, 5. Oh! Ouh là là! 2, 5. C'est OK. C'est bien. 2, 5. Donc, m'aider à moi que je monte de 1. 3. 3. Toutes des 3. OK. Il y a un 6. Bon. Un 6. Un 6, ça veut dire qu'au moins qu'on l'utilise, on pourra faire les deux actions. On va choisir une, on va faire les deux. OK. Et après ça, au lieu de le mettre en 1, on va le mettre soit ici, non, on va le mettre ici. On va le mettre ici simplement. OK. Bon. Moi, je recule. Ah, merde! Je recule ici. Je recule ici. Mais oui. Ouf! Ça ne va pas bien pour la piste militaire. Je pense que j'ai abandonné mes efforts. Donc, ici, je vois que je récupère la carte Sagittaire et Scorpion. Donc, je récupère la carte Scorpion. C'est la deuxième manche. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc, on y va pour la troisième manche. Et là, la troisième manche, à la fin de la troisième manche, on va enlever les deux ors ici. Donc, si je veux construire le district qui est là, je suis tout si bien de me dépêcher de faire... Oh my God! Pourquoi j'ai mis ça là, moi? Ah oui, je le mettais comme ça. Il faut que je me construise un orange et un mauve ici, dans cette phase-ci. OK. Là, je vais oublier encore une fois. Et l'orange, on voit que ce ne sera pas facile, puisqu'il est ici. C'est les deux qui coûtent le plus cher. Je pense que je n'y parviens pas. Pour les deux ors, je pense que je peux oublier ça. Oui, là, vous voyez que les ressources, je suis vraiment pourri. Les ressources, je n'ai pas grand-chose. Je n'ai pas grand-chose. Bon. Il faut que je construise les étages de taux aussi. Je n'ai rien construit là-dessus. Mais ça, ça patente à la fin, ça. Quand on a de l'or. Si j'ai de l'or un jour. Assez fort. Donc, je commence. Et je n'ai malheureusement pas assez de nourriture pour me débloquer un socle. Donc, j'ai vraiment... Ça ne va pas bien. Et tous les baisses au bas sont de valeur super forte. Oh là là. Oui. Donc, je vais commencer tout de suite par mettre un 6 ici. Bon, 6 arrange. Que je vais... Donc, il va faire gagner une ressource et un or. Bon, la ressource, j'avoue que si je veux construire, ça me prendrait de la pierre. La pierre ou la sagesse. Puisque les deux bâtiments que j'ai besoin sont ici. Et on s'entend qu'ils sont très chers à obtenir. Surtout en sagesse. Lui, un peu moins. 3, 1. 2, 3. Écoutez... Ça... Non. Le bleu peut-être. Hum... Hum... Ouais, je n'aime pas ça. Je pense que je vais me faire... Je vais manger toute une raclée, cette partie-ci. Bon, de toute façon. Et là, non. Et là, ce qui est dommage. Ce qui est vraiment dommage pour moi, c'est que je ne peux même pas utiliser la deuxième action de ramasser un dé. Puisque je n'en ai pas de socle. C'est vraiment... Non, je ne suis pas très fier de ma partie présentement. Vraiment pas. Bon, je l'augmente de 1 ici. Je le remets à 1. Et je ramasse un déorateur. Donc, je le laisse sur 5. Et est-ce que je prends un or pour me payer cette construction-là? Qui ne me sert pas à grand-chose, en réalité. Ça va coûter 3 pierres. Je n'ai pas ça du tout. Bon, pas tout de suite. On vient... Non, c'est pas le bon moment de l'acheter. Vraiment pas. Bon, donc j'ai terminé mon action. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. L'automat. Bon, il y a des deux 1 ici. Une égalité avec des 1. Donc, je pense que c'est l'orange, rouge, bleu, mauve, jaune. Donc, le mauve avant le jaune. Mauve avant le jaune. Le mauve avant le jaune. Donc, on avance de 1 ici. Et il va avancer de 1 ici. Donc, il va se prendre un dé. On sait qu'il est très facile. On sait très bien qu'il va se prendre ce dé-là. Qu'il va mettre ici. Là, on aura maintenant des dés oranges. Il n'en aura bientôt plus. Et il va faire l'action ici de construction. Donc, il va se prendre le bâtiment le plus haut du marché. Un autre rouge. Il a déjà un rouge, donc il s'en rajoute un autre. Et oui. Et bon, ça l'a fait que les bâtiments coûtent un peu moins cher. Mais bon. Ce n'est pas ça qui va me sauver pour cette... Je ne penserai pas. Deux sagesse. Une pierre. Vous voyez. J'ai deux ors. Je suis presque rendu là. Il faudrait que... Non, je ne l'ai pas du tout. Vous voyez, je vais chercher de la pierre. Vous voyez, rapidement, je vais chercher de la pierre. Bon, donc, lui, il a fait son action. On la remet dans sa zone épuisée. La pierre, c'est le jaune. Le jaune, j'ai trois. Et c'est valeur cinq. Donc, c'est fourré. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? J'ai cinq. J'ai cinq de... De valeur de 10 citoyens. Oui. Je pourrais construire avec lui. Construire ou avancer. Non, la piste unitaire, j'ai dit que je... Ah oui, il y a quelque chose tout à l'heure, j'ai oublié. Quand j'ai passé cette étape-ci, là, j'ai gagné ce jeton-là. C'est un jeton, on voit que c'est la même chose. J'avais un jeton de supériorité. Ça, ça me permet de faire une action tout de suite. De jouer deux actions consécutives. Donc, je fais sauter un tour à l'automne. Donc, ça peut servir. Je vais le mettre de côté. Bon, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Avoir la pierre. La pierre, oui. La pierre pour construire. Construire quoi? Construire la tour dommage. Oh, qu'est-ce que ce serait fort, la tour dommage? Deux, deux, sagesse et trois. Donc, je cherchais la sagesse et la pierre. Alors, on va faire ça. On va chercher la sagesse. Donc, un cinq ici, c'est correct. Je vais augmenter un. Je cherchais trois pierres. Je suis sûrement capable de faire quelque chose. Un jour ou l'autre. Et c'est tout. Donc, mon cher automat, que va-t-il faire? On relance le six. Un trois. Donc, un rouge. Le un rouge. Donc, avance de un. Ah, l'action va encore... Là, je pense qu'il avance encore sur la piste militaire. Si je me rappelle bien, le focus du rouge. Oui. Il avance de un ici. Alors, bien là. Avance de un. Il fait l'action bonus rouge. De... Bien, il me fait perdre trois points. Encore une fois. 18. Oui, là. Là, ça ne va pas bien. Je ne perds que des points. Je vois. Ça ne va pas bien du tout. Ok. Bon. Je disais la sagesse pour pouvoir... Pour pouvoir construire. Je n'ai pas le choix d'amener mon arc-on là-bas. Donc, de le mettre à un. Et d'aller chercher trois sagesses. Oui. C'est des actions qui... Écoutez, j'ai des actions sans... Je n'ai pas fait mes actions bonus. C'est que des actions simples. Trois pierres. Trois sagesses. C'est tout ce que j'ai pu faire. Pendant ce temps-là, Thomas, lui, il se promène à l'aise. Il continue à... Il va me battre facilement. Ok, Thomas. Ok. Ça va être l'orange. Encore une fois, il avance de 1. Donc, il s'en vient ici. Il avance de 2 sur la piste du temps. Puis, il prend la carte. Donc, il avance de 2 sur la piste du temps. Puis, il va prendre sur le... Le marqueur le plus bas. Bon. Le plus bas, c'est ici. Donc, il avance sur 1 et 2. Et là, il me va la carte sagittaire. Merci. Toujours aussi prévenant, cet Thomas. Et l'action bonus, il va chercher un délérateur de 5. Qu'il met là. Et voilà. Il m'a bien embêté encore une fois. Et là, je vais construire. Ensuite, je suis tanné de ça. Tanné, il faut que je construise. Donc, où je vais construire? J'ai deux manières de construire. Avec le... Ah, je n'ai pas de démo. Donc, évidemment, ça ne sera pas avec celui-là. Donc, on va construire avec le bleu. Puis, j'ai... Oh, my God! C'est vraiment... Ça ne va vraiment pas bien. Le bleu, ça me prend 5. J'ai 3, le bleu. Ça va me coûter 2 sagesse. Wow! Bien, il faut que je le fasse. 2 sagesse, il faut que je le fasse. Ça, c'est important. Donc, je montre ici le 1. Ça me coûte 2 sagesse. Je vais en prendre 2. 2 sagesse. Eh oui. Pour faire l'action de construction. Qui est ici. Donc, je vais construire cet eau d'hommage-là. Ça me coûte 2 sagesse et 3 pierres. 2 sagesse, 3 pierres. J'ai les 3 pierres. 2 sagesse, j'en ai qu'une. Donc, je vais prendre un or pour compenser. Donc, beaucoup de ressources pour cet eau d'hommage. Oui, oui, oui. Je pense que c'est la première fois que je le construis, la tour d'hommage, dans une de mes parties. On ne les gagne pas toutes, les parties. Il est vraiment, vraiment difficile, le Thomas. OK. Donc, le taux d'hommage que je vais mettre ici. Et là, ça dit que je peux utiliser l'habileté d'un bâtiment adjacent dont j'ai utilisé l'habileté qui est ici. Là, j'ai dit que je le mettais comme ça. Donc, il faut absolument que je fasse un orange ici pour, avant la fin de la partie. Sinon, en tout cas, je ne suis pas obligé, mais j'ai vu l'or qui est ici. OK. Donc, je gagne 3. J'utilise l'habileté de ce bâtiment-là. Donc, il y a 3 VP. Donc, j'ai 4 couleurs différentes. 1, 2, 3, 4. Donc, 12 points. Donc, 18 et 12, 30. OK. Et là, est-ce que j'utilise mon jeton supérité pour quoi? Là, c'est genre qu'il est un peu. Il faut que je remplace les bâtiments ici. J'ai fait ce bâtiment-là. Taux d'astronomie. C'est bien. Contre beaucoup de sagesse avec la taux d'astronomie. La porte du passage. OK. Bon, là, il faudrait que j'achète lui ici, qui me coûte 2 sagesse et une pierre. Et vous voyez ce que j'ai. Veuillez. 2 sagesse et une pierre. Ha! 2 sagesse et une pierre. Que faire pour avoir ça? Que faire? Là, c'est le Tomo à jouer. Le Tomo, il lui reste 3D. Il reste un blanc, un jaune et un bleu. Un bleu, ça va le faire avancer un peu du temps. Puis, un jaune, ça va le faire... Ça va me faire perdre des points. Est-ce que je vais jouer? Oui, j'ai utilisé mon jeton supériorité. Celui-là. Je l'utilise pour jouer tout de suite une deuxième action. qui va être une action avec mon stratège rouge qui va venir sur le orange. ou sur le... Qu'est-ce que je vais avoir? Un or... Je vais avoir... Je n'ai pas de pierre, mais si j'ai la sagesse... OK, donc, je vais plutôt venir ici sur le violet et le mauve. Donc, j'avance de 1 et je fais l'action d'obtenir 3 sagesse. Ouais. OK. Et c'est tout ce que je peux faire. Et je reste ça comme ça. Et là, c'est le Tomo. Le peu petit, c'est le bleu. Donc, encore une fois, un 1. Il va construire un étage de tour. OK. Là, ça ne sera pas... Ça va être différent, là. L'étage de tour, qu'est-ce qu'il va faire? L'étage de tour. Avec le plus aidé à parier dans sa zuma. Là, normalement, il prendrait un étage de tour orange, mais il n'y en a plus de tour orange. Bon. Le plus de points à ta tasse. OK. Le coup-là, quel moins d'étage de tour restant disponible? Bon, bien, là, ils sont tous à 4. Donc, il va prendre... L'étage le plus haut. Donc, il va prendre le jaune. Et il va se mettre un petit tour jaune ici. Ça donne bien. Il y a un bâtiment jaune. Donc, le prochain nid qu'il va aller chercher, c'est des jaunes. Et donc, il va faire aussi la bonus de ça. Donc, il va avancer de 1 sur une piste du temple. Il va avancer sur la piste qui est la plus avancée. Donc, viens ici. Et voilà. Tout est 1. Bon. C'est à moi. Non, mais je ne peux pas construire, moi. Je pensais que je pouvais construire quelque chose. Ah! Ah! Je ne peux pas construire. Est-ce que je peux construire? S'il vous plaît, dites-moi si je peux construire. Le jaune. Je me laisse un jaune. Qu'est-ce que je fais avec mon déjaune, moi? Oui, là, je suis dans la mouise totale. Totalement, je... Oui. Ah! Hum! Je ne peux pas construire. Je ne peux pas construire, malheureusement. parce que ça me coûterait 3 sagesse. Moi, j'espérais qu'il fasse augmenter. Non, ce n'est pas lui qui... Non, 3 sagesse là. Oui, c'est ça. Je pensais que le bleu était déjà passé, de toute façon. Oui. Puis, j'ai besoin de mes sagesse. Je veux mettre 2 sagesse et une pierre. Donc, 2 sagesse et une pierre l'or. Mais bon. Je ne peux pas construire ici. Je ne peux pas construire ici, avec cette action-là. Donc, je suis foutu. Mais je peux quand même utiliser mon dé, mais pas pour construire. Donc, je vais perdre les 2 ors, finalement. Malheureusement. Donc, j'ai 2 places que je peux mettre. Soit sur le orange, soit sur le mauve. Je vais aller chercher... Je vais aller sur le... Je vais aller me chercher un or et une ressource pierre. Et une ressource pierre. Voilà. Bon, bien, c'est tout simple que ça. Donc, là, Thomas va jouer son 2 derniers billes. C'est le plat. Là, c'est le 3 ici. 1, 2 et 3. Construction. Oui, il va s'amuser. Et bon, lui, il va avancer le plus petit des... Oui, il va avancer, lui, ici. De 2. C'est tout ce qu'il va faire. Donc, je ne l'avais pas avancé, moi, non plus. Ah, là, là, j'oublie toujours d'avancer. Donc, il s'en va là. Incroyable comment ce petit geste-là, on l'oublie. Donc, lui, c'est construction. Donc, il va aller construire des non-pariés. Il n'y en a pas. Couleur, donc, plus étage autour. Donc, il va aller chercher des jaunes. Comme je vous le disais, puis il va le mettre ici. Donc. 1, 2 et jaunes. 1, 6, on relance. 1, 2. OK. Moi, je passe. Je passe, je n'ai plus d'aider, je n'ai plus rien. Donc, là, c'est ça qui me nuit. La bouffe, je n'ai pas été capable de chercher de nourriture. Oui, je n'ai pas très, très... La stratégie n'a pas été... J'ai essayé de faire quelque chose de différent. Ça ne fonctionne bien jusqu'à maintenant. Donc, fin de marche. Je passe. Donc, lui, il reste un dé, mais il ne le prendra pas, puisqu'il a déjà joué son dé. Il n'a pas le choix de le passer, c'est quand je le passe. Donc, fin de la troisième manche. Les dé orateurs. J'ai un 5 ici, donc on doit leur lancer. Un 3 ici. On relance les deux dés. Un 5 et un 4. Un 5 et un 4. Je vais ramener tout, mais dé à moi. Là, malheureusement, je perds des actions au prochain tour. Vous allez voir. Ce n'est pas très fameux pour moi, mais bon. OK. On enlève deux ors ici. Malheureusement, c'est le district que j'avais choisi. OK. Mon marqueur de force militaire, il est encore au minimum. Je ne toucherai pas. J'abandonne vraiment ici. Des parties, je me rends souvent ici. Mais là, j'abandonne. J'ai vraiment... Ce n'est pas là-dessus qu'il est trop tard pour aller là-dedans. OK. Les cartes Zodiac, bon, bien là, je vois que j'ai le Scorpion. Et lui, il a les deux autres. Donc, ça reste comme ça. Oui. Je n'ai vraiment pas avancé beaucoup. Je suis vraiment minable ici. Aussi. Donc, ce ne sera pas très, 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 très... Parce que beaucoup de points. Je vous dis avance. Bon. OK. Donc, ça se termine comme ça. Je vais augmenter de 1 mes dés. Donc, tout le monde ici passe à 4. Il passe à 4. Et qu'est-ce qui va se passer pour le numéro 6? Eh bien, lui, au lieu de le mettre en 1, on le met ici. Ici, ça dit, chaque fois que je ferme un district ou que j'additionne 1 vers un citoyen de valeur 6, je gagne une sagesse. Bon, au moins, j'aurai une sagesse de plus. Youpi. Et voilà, maintenant, mon arc-compte, il peut activer le bonus orange si je mets sur l'orange. Et en fin de partie, j'ai un point de victoire. Ouais! Évidemment, c'est de se rendre là le plus intéressant. Bon. Et voilà. Et maintenant, j'ai une action de moins. Plus que 4 actions avec un dorateur 5. Bien, vous voyez, quand tout est libéré, éventuellement, il faut en recruter de nouveau. Bien, je vais vraiment faire ça, ce tour-ci. Eh bien, c'est comme ça. C'est à moi de commencer, puisque maintenant, on est rendu en quatrième manche. Où est-tu? Petit 4. Voilà. Bon. Quatrième manche. OK. Bon. Allez me chercher un déorateur. Ça serait important que je commence avec ça. Construire. Est-ce que je peux construire? Allez chercher du orange. Au moins, un orange. Deux, sagesse et... OK. Pour construire, ça va être le bleu ou le... Mauve. Le mauve, j'en ai pas. Donc, l'effet bonus du mauve, j'oublie ça. Et le bleu, bien, j'ai un 4. C'est un 6. Ah là là! Je peux construire plus tard. Ça dérange pas pour l'instant. Je pense que le but, c'est de me chercher le dé, le fameux dé. Ah, je peux... Oui. 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 OK. Je viens ici pour aller chercher un dé citoyen, un dé citoyen et un dé orateur. Le dé orateur, là, je peux le prendre à cause de mon conseiller. C'est rendu un conseiller ici. Donc, je peux le prendre, je vais prendre lui qui est de 5. Et ici, j'aimerais ça prendre un dé et remplir. Donc, quel que je peux prendre? Ce serait pas pire de prendre lui à de 5 parce que, éventuellement, il coûte deux sagesse. Parce que, le 5, je vais mettre à 6. Et après ça, ouais, ouais, ouais. OK. OK. Ou le 4 bleus. J'ai déjà un 4 bleus. Si je veux construire encore, le bleu va me servir. Mais, mettre du bleu, ça va me coûter deux sagesse une récide. Ah, déjà, les sagesse, j'ai besoin d'au moins... J'ai besoin d'au moins... C'est ici que je construis, là. Lui. Deux sagesse une pierre. Donc, j'ai besoin de ça pour construire. Pour construire. C'est ce qu'il me reste. Là, si je vais encore ici, ça va me coûter éventuellement deux sagesse. Donc, ouf, my God. À moins que je mette mon arc-compte, là. Non. Je dirais que j'ai construit lui en premier. Pour faire ça de ne pas le perdre. Ouais, je pense que je vais faire ça. Euh... Donc... Si je vais construire deux fois. Donc, je vais prendre un autre bleu. Qui va voter une sagesse seulement. Allons-y. Bon, une... Je vais prendre un bleu. Je vais mettre ici. Je ne sais pas si je fais la bonne décision, mais bon. Euh... Euh... On va le remplacer par un autre bleu. Un six. On relance. Cinq. Il m'a coûté une sagesse, ce bleu-là. Donc, je remets une sagesse dans le pot. Euh... De la réserve. J'augmente de un. Euh... Non. Ici, j'ai augmenté un. Je ne l'avais pas fait. C'est tout. J'ai été chercher un dé. J'ai été chercher deux dés. Malheureusement, je n'ai plus cette carte-là. Ça aurait été bien pratique. Bien pratique. Mais bon, je ne vais pas commencer pour l'obtenir. Euh... Pour ça, il faudrait que je fasse l'action du mauve. Mais je n'ai pas le mauve. Ah là là, ce n'est pas facile. J'ai dit mon démo, il me manque. Il me manque. Donc, là, Thomas. OK. Vas-y. Bon. J'ai de triple égalité. Non, j'ai un deux. Donc, ça va être le bleu. Le deux bleus. Donc, on avance de deux. Une action de focus en bleu. Qu'est-ce qu'il fait en bleu dans le focus? Il... Il fait quoi? Il avance de deux sur une pièce du temps. Puis, il prend la carte. Il avance de deux. Donc, il avance deux sur le plus bas. C'est le plus bas. C'est lui. Ah! Ça, t'as les deux. Il me vole la carte. Il y a les trois cartes maintenant. Wow! Et bien, qu'est-ce qu'il fait ici? Il fait l'action bonus bleu. Ça, je peux l'en mettre là-bas. Avec son bonus bleu qui est d'avancé encore une fois. Mais là, ça va être sur lui qui est le plus avancé. Donc, il avance ici. Il se fait une creuse, une belle avance. Vraiment. Ouais. On va oublier ça aussi. Wow! Cette partie-là est pourrie. Pour moi, j'avoue. Mais c'est pas grave. Je m'amuse quand même. J'amuse beaucoup ce jeu-là. Vraiment. Il est très intéressant. OK. Bon. C'est ce qu'il a fait. Est-ce que... Oh! Il avance le bleu. Donc, on va mettre... Le bleu, j'oubliais. Il va mettre ça à 1. Ça, c'est... Oh! C'est bon pour moi, ça. Ça ne coûte plus rien maintenant, construire. Ah! Bien, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je fais un... Un stratège 4 ici. Je l'augmente de 1. Je le fais tout de suite, cette fois-ci. Et je vais construire, donc, ce bâtiment-ci. Qui coûte une pierre, zéro. Donc, une pierre seulement. Et je vais le mettre ici. Là, ce que je vais faire ici, là, c'est ici. Ici, éventuellement, je vais mettre un orange ici. Puis, je vais être parfait. Donc, je n'ai aucun point de ça, là. Je n'ai aucun obélisque, là. Donc, ça me donne... C'est juste que c'est la couleur qui m'intéresse. Évidemment, rien ne m'intéresse au niveau de ça. Donc, c'est ça. Une pierre, je l'ai mis. J'ai construit. Et ici, pour une pierre, je peux avancer d'un, ça ne peut pas, mais je n'ai plus de pierre. Ça ne me tente pas d'avancer, de prendre de l'or. Parce que moi, éventuellement, quand je fais le décompte des points de victoire, ça va être à mon dieu. Donc, je ne pense même pas. Je pense que je vais garder ma pierre pour des besoins plus intéressants. Donc, je vais monter ça ici. Et mettre un bleu ici. Temple de la mer. OK. Autrement. On relance les six. Le un rouge. Mais oui, il vient me combattre encore. Oh my God. Ça en vient avancer de deux. Mais oui, pourquoi pas. Deux, le plus bas. Le plus bas, c'est ici. Un, deux. Il a déjà la carte. Dans ce temps-là, il me fait des problèmes. Prenez la carte. Si l'autre bas, il définit rarement. On perd 5 points de victoire. Je tombe à 25. Quand il a des... Quand il a des... On dit, si on voit qu'il prend la carte, le petit carte qu'il sait, quand il l'a déjà, il me fait perdre 5 points de victoire. Et voilà, il a les trois cartes. Donc, j'égoutte. J'égoutte. Donc, le rouge. Et le rouge, je l'ai fait du rouge. Si je m'en rappelle bien, c'est de progresser. Donc, non. Il me fait perdre 3 points de victoire. Un, deux, trois. Parce qu'il est bien supérieur à moi ici. Et voilà. J'ai perdu 8 points de victoire cette heure-ci. Et oui. C'est vraiment intéressant. Mais moi, je vais construire une fois de plus. Je vais remettre un autre de niveau 4. Et là, je vais construire le bâtiment qui est ici. OK. Et je vais donc payer une pierre et une... Donc, une pierre... Une flagesse et une pierre d'or. OK. Et là, j'ai acheté ce bleu-là. Ce orange-là. Et là, ça dit que je peux changer la couleur d'un de mes inutilisés. Et je garde sa valeur. Bon. Là, j'ai ça. Est-ce que je le change pour un autre? Je vais avoir fait mes deux districts. Qu'est-ce que j'aurais bien avec ça? Je ne suis pas sûr que je veux... Oui, je... Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Je vais prendre le... Le dé... Le dé... Lui, là. Je vais l'échanger contre un dé... Mauve. J'ai fait ce qui est écrit ici. Et là, j'ai... Fait deux districts. En mettant lui ici, ça fait deux districts. Celui-là. Et celui-là, qui est... Oups. Qui est comme ça. Bon. Donc, vous allez voir que c'est intéressant que j'ai pu changer la couleur du dé ici. On va voir pourquoi il est très, très bientôt. Donc, c'est... C'est fait. Donc, j'ai construit. Euh... Ouais. OK. OK. C'était... C'était vraiment... Je ne m'attendais même pas à... Le bâtiment orange, là. De changer la couleur d'un de mes dé, là. Je n'avais vraiment même pas vu ça. C'est un coup de chance. Vraiment. Donc, un jaune. Donc, encore une fois, il avance de un ici. Il va se construire un étage. Un étage... Je pense que ça va être du jaune encore. La couleur avec le plus de déparé. Le point total. Ouais, c'est ça. Le point total se prend du jaune. Il va mettre ça ici. Et voilà. Une tour de trois étages maintenant. Il l'a fait ici. Ça me fait perdre deux points de victoire. Un et deux. Et voilà. Il continue. Il continue. Moi aussi, je vais mettre ça à un. Il continue à m'embêter. Royalement. Royalement. Bon. Maintenant. Maintenant, je vais fermer un district. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tout simplement, je prends le dé qui est ici. Où je me mets... Où je fais mieux que ça? Cinq. Ouais. C'est pas grand-chose, hein? Si je fais ça. Non. Je vais fermer mon district. Donc, je prends le dé qui est ici. Donc, je le prends, puis j'enlève de son socle. Et je la mets ici, dans le milieu. Ça devient un siège de pouvoir. Et là, le district est d'ici. Là, je vois que c'est exactement... On l'a vu tout à l'heure. C'est comme ça. Il est fait miroir de la carte. Donc, je prends 12 points de victoire. Mais je remonte à 32. Donc, malheureusement, il n'y avait pas d'or ici. Mais tantôt, quand je vais pouvoir fermer ce district-là, je vais pouvoir prendre l'or qui est là. Si je peux le faire, je peux le faire. 12 points de victoire. Et j'active les bâtiments qui sont de la même couleur que la dé. 3 points de victoire pour chaque couleur différente. Là, tu sais, maintenant, je n'en ai plus. Je n'en ai plus qu'un et deux. Puis ça, c'est conseillé. Ce n'est plus un Freeman. Donc, j'ai deux. Malheureusement, ça fait 6. 32, 6, 38. Et lui, ce qui me dit que je peux prendre... La... Oh! Ah non, je ne peux pas utiliser ça. Non, c'est lui ici. Utiliser la... La... La capacité d'un... Oui, je regarde encore 6 points de victoire. Ou j'utilise ça ici. Non, non. Je vais gagner un autre 6 points de victoire. 38 et 6, 44. Bon. C'est voilà. Mais là, il va falloir que je construise des tours ici pour avoir des points. Ce ne sera pas une quantité de points extravagante, mais bon. Bon, mais ça, c'était une action. C'est l'action ici, de fermer un district. OK. Bon. Là, Thomas, qu'il lui reste 2 dés. Ce sera le move. Il avance de 1 encore. Il va se prendre un dé. Il va additionner 1. Donc, il va se prendre un dé ici. On voit rouge. Il va additionner 1. Il va le mettre à 6. My God. Wow. OK. Et il va faire l'action ici, de construction. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend le bâtiment. Oh, puis j'avais oublié de le remplacer. C'était un orange. Puis, il prend le bâtiment le plus haut. Le jaune, il le met ici. Et on monte là, de 1. Puis, les bâtiments reviennent avec un autre Court of Law, la même chose. Donc, il a joué. Il a fait son tour. Il m'a encore vraiment mis dans la chenoute. Regardez-moi le nombre de... Regardez-moi sa zone d'exploration. Regardez-moi. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Même s'il me domine. Ici, il me domine. Donc, c'est une domination complète pour l'instant, je vous dirais. OK. Donc, moi, il me reste un 5 blanc, un 5 orateurs et un 4 jaunes. Qu'est-ce que je fais avec mon 5? J'ai une nourriture. J'ai un or. Vraiment, je gagne de l'or. Hum, hum. Hum. Ouais. Bon, bien, je vais utiliser ici mon 4 jaunes. 2. Pour aller chercher 3 pierres ou augmenter de 1 ici, mais pour aller convertir une ressource en or. La pierre, je pense que je n'irai plus besoin beaucoup. Oh, mais j'ai oublié de remplacer un dé ici. Un dé. Un dé, un dé, un dé. Un dé. Rouge. Non. 3. Donc, je vais aller me chercher. Je vais monter de 1 ici. Je vais pouvoir convertir une ressource en or. Je vais convertir une... une sagesse. Et je vais prendre de l'or parce que l'or, on aura besoin de construire des tours. Donc, l'or, c'est important pour moi. Et je vais me prendre une ressource de n'importe quel type. Je vais me prendre une pierre. Et voilà. Et c'est tout. C'est tout pour ça. Donc, c'est à l'automne. Son dernier dé. C'est un 2. Mais il va aller chercher un dé orateur. Donc, 1 et 2, il construit. Oui, écoute. Il ne fait que construire. Il va aller chercher du jaune. Parce qu'il y a 3 étages de jaune. Donc, voilà. Un autre jaune. Beaucoup de jaune. Tout simplement ça. Oui! Et il va aller chercher le dé orateur. Bien oui, évidemment. Donc, ça, ça va ici. Simplement. Et moi, il me reste mon dé orateur de 5. Qu'est-ce qu'il a fait, là? Il a pour l'augmenté de 5 mois. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est d'aller chercher un autre dé. Oui, je pourrais aller chercher un dé. Un dé quoi? Un dé quoi? Un dé quoi? Ou je fais de l'action de... Sans aller chercher un dé, je peux aller chercher d'autres choses. Ouais. Ouais. Euh... ... ... ... ... ... ... ... Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Je suis un peu embêté sur l'action qui serait plus meilleure pour moi, qu'est-ce que je vais faire au prochain tour? Je vais fermer un district, c'est sûr, certain. Malheureusement, je n'aurai pas l'art, parce que je n'ai rien pour fermer présentement. Donc, je vais perdre l'art, probablement. Qu'est-ce que je peux construire? Qu'est-ce que je peux construire? Qu'est-ce que je peux construire? Est-ce que je peux construire de quoi de nouveau ici? Ça me prendrait, non. Je ne peux pas faire rien avec ça. J'ai orange, jaune, rouge, ce n'est pas des... Non. Non, ce n'est pas... Non, c'est construit, je n'ai pas le temps de faire ça. Venir monter ici, peut-être scorpion, voler une carte, ce ne serait pas fou. Je vais me chercher un art et une ressource. Moi, je vais venir ici. Je vais monter dans un et je vais aller chercher un art et une ressource. Ça me prend de l'art, simplement. C'est tout simple qu'à ça. Je vais me prendre une nourriture, parce que peut-être je peux venir ici faire quelque chose. Non, je n'ai plus, je n'ai plus de rouge. Donc, ce n'est pas une nourriture que je devrais chercher. Ce serait plus... Plus une pierre. Plus une pierre. OK, bon. Bien, j'ai terminé. Et il y a Thomas. Ah, bien lui, il reste son dédorateur, évidemment. Quatre. Wow! Quatre. Il va faire avancer le plus petit, qui est un deux. Il a trois égalités. Il prend plus à gauche, donc il va mettre lui à trois. d'avance de quatre. Un, deux, trois, quatre. Il fait un étage autour, donc encore une fois, un étage jaune. Quoique, non, je pense que maintenant, il va aller... Non, il va monter. Non, il va chercher un étage rouge, puisque son dé est le plus fort. C'est un peu. Il faut que je le garde. la couleur le plus aidé à parier, la couleur le plus de points total. C'est ça. Donc, c'est lui. OK. Bien, c'est tout. Donc, voilà. Fin de manche. Fin de manche. Donc, on replace les fameux dé orateurs. On les brasse les deux. Un quatre et un deux. où je ramène tous mes socles. Quoi d'autre? On enlève l'or sur sur cette carte-là. Mais ces deux-là, je n'ai pas besoin, donc c'est malheureux que j'ai choisi les deux premières. J'aurais choisi les deux dernières. j'aurais été correct. Mais bon, j'ai encore une autre petite erreur. Quand on joue un stylo, c'est préférable de jouer les districts qui sont là. Comme ça, on ne les perd pas. L'or reste là. Là, vous voyez, on va être à la troisième, quatrième manche. On enlève de l'or, mais bon, il en reste. Ça, je le remets ici. Simplement. Les quatre, ils dominent dans les trois, donc ils conservent ces trois-quatre. Vous voyez qu'aucun problème est-ce qu'ils conservent. Et c'est tout. C'est tout. Il me reste ça a monté ici, mais de un, chacun. On va être à cinq, tous. Bon. Il a mon arc-compte. et c'est tout, je crois. Et on continue. Et on continue. Donc, je vais évidemment fermer le strict. Donc, je vais prendre le dé qui est là. Je vais le mettre ici. Ou avant. Oui, je vais le mettre ici. Écoutez, c'est vrai. Donc, ici, j'active le district. Je ferme. Donc, je vais gagner 15 points. 44 et 15, 59. J'active le bleu et plus l'agora. Donc, ça, ça ne me donne rien. Ça, ça me fait avancer de 1 sur une temps, sur une... j'étais à zéro partout. Ça n'a plus d'importance ce rendu-là. J'ai avancé lui. Vous allez voir parce que dans les comptes finales, on compte les... Par contre, du plus haut résultat, on compte les deux derniers. Donc, j'étais à 0, 0. Vous voyez que ce n'est pas ça qu'on va faire gagner. Et ici, je gagne l'agora. Je gagne une ressource. Ça, ça va être... Je ne sais pas. Une pierre. Je vais vous dire une pierre. une pierre, une nourriture pour avancer. Je n'ai plus de rouge. Je vais aller chercher... Ouais. Je n'ai plus d'orange. Ah oui, je l'ai l'orange. Je vais aller chercher... Hum... Hum... Je vais aller chercher... Une nourriture. OK. Bon, bien, ça, c'était mon action de fermer un district. Allons-y, l'automat. C'est... On relance le 6. Donc, c'est un orange. J'ai oublié. Je suis en cinquième manche. Dernière manche. Dernière manche. Bon, un orange. Donc, je m'enviens... J'étais ici. Donc, il va se prendre un dé. Il va se prendre un dé jaune. Il va l'augmenter de 1. Il va mettre à 3. Et voilà. Le orange, il va se prendre un dé orateur. Il me vole, lui, que je voulais prendre. Et voilà. Il était trouvé 3. J'aurais dû jouer mon arc-on tout de suite, plus tôt. Ah! OK. On remplace un 3. Bon. Eh! My God. C'est pas pire. J'ai les points ici, mais après ça, j'en ferai pas beaucoup. Là, j'essaie de construire des étages de tour puis me ramasser de l'or. Il faut que j'aille de l'or, de l'or, de l'or. Vraiment, là, c'est ça, là, que je dois aller chercher. Donc, je vais aller chercher avec l'orange. Plutôt qu'aller chercher un dé. Un dé bleu. Si je vais chercher un dé bleu et un dé. Ah! Peut-être que je peux faire ça. Ouais. J'ai donné mon arc-on ici. Je vais mettre à 1. Ah! Lui, il l'a mis à 1 déjà. Il l'avait déjà mis à 1. C'est vrai. Avec son dé, j'avais encore bien augmenté. Il l'a mis à 1. OK. Bien, de toute façon. Je vais venir ici pour transformer, avancer de 1 ici. Transformer une ressource en or. J'ai transformé une sagesse en or. et je vais prendre une ressource au choix. Donc, je vais prendre la sagesse que je viens de perdre. Que je viens d'étranger. Changer. Ça, c'était ma valeur. Je l'ai augmentée. Je ne sais plus jamais. Il me semble que je l'ai augmentée. Augmentons-le encore. Pourquoi pas? Je ne suis plus trop sûr. OK. Ici. Égalité entre le bleu et le blanc. C'est le bleu qui l'emporte. 1 et 2. Il veut construire. Devinez quoi? Il va construire quoi? Il va construire probablement du jaune. La couleur qui est non déparée. La couleur qui est plus étage autour. C'est ça. Donc, il va prendre du jaune. Encore une fois. Il cherche à faire des points. Vous allez voir en fin de partie comment il va en faire. Là, il faut que je sois. Ça va être comme ça. Et le bleu. Donc, le bleu il avance de 1 sur sa piste qu'il est le plus faible je crois. Le plus avancé plutôt. Donc, l'avancé à 16. C'est ça. Et là, je ne l'avais pas avancé encore. Oh là là. OK. Bon. il me reste moins d'arquente et un dé de valeur 5 bleu. je vais aller ici faire l'action de prendre de l'or ou chercher un dé pour éventuellement retourner chercher de l'or. En tout cas, je gagne l'action mais je prends le dé je prends lui le dé et lui c'est sûr certain. est-ce que je fais l'action de l'or et de la et de la ressource? Ou... Ouais, l'or et la ressource. Donc, l'or et une sagesse. OK. Et j'ai pris l'alternateur et c'est terminé pour moi. Donc, je monte à 2. Je pense qu'elle avait déjà tourné encore une fois. J'y tourne deux fois on dirait là maintenant ou déjà. J'ai oublié de tourner soit j'y tourne deux fois. Euh... Non, c'est un 3 jaune. Donc là, on va l'avancer tout de suite. 3, 1, 2 et 3. Ah, qu'elle avance de 2 sur la piste qui l'a moins 1 et 2. qui l'a moins le moins fort et il prend la carte et ils ajoutent toutes les cartes de toute façon. Il me fait perdre 5 points de victoire. 54. Euh... Et il me fait perdre 2 autres points de victoire. Mais oui. Il est gentil comme ça cet automat. OK. Bon. Euh... Maintenant. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Si j'avais eu les cartes de... Ouais. J'aurais aimé ça les cartes de Zodiac avec moi. Ça n'a pas fonctionné. Regardez comment je suis loin. loin, 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 loin. Euh... Il y a notre haut nourriture. Je peux aller avancer sur... Ouais. Ouais, ouais. Un 2D, hein? Bon, bien, je vais amener le bleu ici. Je vais avancer de... Je vais mettre ça à 6. Je vais prendre l'effet de prendre... Deux nourritures. Deux nourritures. Ça n'a pas de quoi d'avancer ici, en réalité. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Ça ne me donne rien de perçu. Vraiment. Ça me prend de l'or, je disais. On va prendre de l'or. Donc, euh... Je vais plutôt prendre mon dé. Mon dé de citoyen. J'aime le deux. Je le mets ici. Je vais prendre un or et une ressource encore. Un or et quelles ressources ça pourrait bien être? Une ressource que je ne me servirais pas, en réalité. Ça va être... Une sagesse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est tout pour moi. Donc, l'automac. Bon. Égalité entre l'oeuvre rouge et la mauve. Donc, c'est le rouge en premier. Il avance de deux. Un et deux. Ça prend un dé. Il avance de un. Bon. Ça prend un autre dé. Là, les points s'accumulent. Les points s'accumulent à un rythme inférant. Vous allez voir comment ça va me coûter cher en fin de partie. Et là, ici, il fait l'action du rouge. Donc, évidemment, c'est militaire. Il fait perdre 3 PV. Je suis à 54. Je tombe à 51. Et là, je prends mon dernier dé et je vais le mettre Bon. Je vais construire les étages de tour. Bon. Ou j'attends la fin. Euh... Ben, je peux le construire. Il lui reste un move et un... Ouais. Non, je vais construire un étage. Donc, pour un or, je vais construire un étage bleu. Donc, je mets ça ici. C'est tout ce que je fais. Et c'est le 3. Donc, il avance le 3. Un, deux, trois. On va se prendre un dé. Et le 3, ça en vient sur le plus petit. Ça va être le 2 ici qui va monter à 3. C'est tout ce qu'il fait. Et il va se chercher le dé jaune. Évidemment. Regardez. Wow. C'est incroyable ce qu'il se passe. Un. Bon. C'est à moi. Je vais construire encore des étages. Donc, cette fois-ci, ça va me coûter 2 pour construire de 2 un autre étage. c'est un or par nombre d'étages pour ajouter un étage. Donc, comme j'ai 2 étages, ça me coûte 2 ors et je peux rajouter mon troisième étage. Donc, ça va me coûter 3 ors pour mon quatrième étage. C'est simple que ça. C'est tout. Là, Thomas, son dernier dé. Ça, ça ne fonctionne pas. Un. Donc, un s'en vient à un. Donc, ici, un, c'est le mauve. Je le mets ici pour m'aider. Donc, avance de un ici. Le mauve, c'est qui prend le bâtiment le plus haut. Mais, il fait l'action de focus. Mauve, c'est de construction. Ah, my God. My God. Il va se prendre un jaune encore. Ça, c'est l'action qui est ici. Et l'action de bonus, c'est encore une fois, mais là, il se prend. Bon, je vais remettre le jaune ici. Il se prend le bâtiment le plus en haut. Donc, il est un rouge. Écoutez, gardez-moi sa belle ville. Comparant-moi, j'ai peu. C'est qu'est-ce qu'il y a mis un rouge? J'ai peu. J'ai vraiment peu de choses. Peu de choses. Bon, et ben, moi, je vais me construire un dernier étage de tour pour trois. Pour trois ors. Un dernier étage bleu. J'ai maximisé, ben, je pourrais encore un autre étage, mais je n'ai pas d'or. Je n'ai plus assez d'or, mais bon. J'ai cherché le maximum que je pouvais ici. Et lui, il ne peut plus jouer. Il n'y a plus de dés. Et moi, il m'en reste un. Donc, le 5 qui est là, qu'est-ce que je peux faire qui peut m'aider à gagner des petits points de victoire rapidement? Ben, c'est ici. C'est en arrière, c'est la piste militaire. Il n'y a rien ici qui peut faire gagner des points de victoire. Ben, regardons. Faire sûr notre coup, là. Faire monter sa piste. Faire monter dans un sur la piste du temple. J'étais à un ici, je pourrais mettre à un là. Ça ferait gagner un point de victoire, en réalité. Ouais. Ben, un point de victoire, là. Ouais. Si je fais l'action, ici. Euh. Construire. Est-ce que je pourrais construire pour me gagner quelque chose? Euh. Deux steps. C'est de monter le temple. Non. Ça, ça ne m'aide pas. Oh. Oh. Un château. Gagner un VP puis trois VP pour chaque district. Ah, il me manque une pierre. Ah. My God. Il me manque une pierre. J'avais ce qu'il fallait sauf une pierre. Ah. My God. Non, mais. Ça, je n'ai aucun bâtiment jaune. Ça ne m'aidera pas. Merde. Ça, trois pierres, trois. Encore une fois, il me manque une pierre. Ah. La la. Une pierre. Je peux chercher une pierre quelque part. Euh. Non. OK. Ça, on peut l'enlever de là. Est-ce que je peux chercher une pierre quelque part puis tout de même être capable de construire? Non. Mais non. Ben non. Donc, qu'est-ce que je peux faire qui m'aiderait? Ben, point de victoire. Si je gagne un or ici, ça me fait un point de victoire. Point de victoire. Ah. En fait, une partie, ça me fait gagner un point de victoire. Mais, hum. c'est pas ce que je veux. dépenser ma nourriture pour avancer sur... Ouais, mais ça me donne rien d'avancer ma piste militaire. Quand même que je m'enlèverais ici, là. Je peux rien. ça me donne pas de point de victoire vraiment. Donc, ça, cette action-là est inutile. Ça non plus, ça donne rien. Ça non plus, ben, je peux pas l'apprendre de toute façon. Ça, j'ai un point de victoire à cause de l'or. C'est tout ce que ça me donne. Ça, ça me donne rien. Ça, je peux augmenter deux, mais bon, je le dépasserai pas. Mais deux, ça me donne... Hop, ça me donnerait trois points. Trois plus zéro, un point. Non, regardez, ça me donne un... J'ignorerais lui, puis j'aurais un point. Donc, je serais toujours un point. Peu importe. Donc, ça, ça me fait juste faire un point de victoire. Ça, ça me fait faire un point de victoire aussi. Et ça, ici, ça me fait rien du tout. Rien du tout. Je donne la pierre, mais je peux pas construire. Il me manquait un dé. Un dé, puis je pouvais construire par après, puis peut-être prendre de quoi d'intéressant ici. Mais, deux pierres. Ça me fait gagner de la sagesse, mais je... Rendu là, j'ai plus besoin de sagesse. Pas utile. Non, c'est pas utile. Deux pierres, deux... Ça, je peux le faire ici, mais j'ai rien à faire avec ça. Ah là là, les bâtiments que je peux acheter me servent pas. Quelle malheureuse fin de dénouement. Je me suis pas servi non plus des merveilles. Trop de choses à faire dans le jeu, trop, trop de choses à faire. Bon, ben, je me décide pour finir cette partie puis faire les points de décompte, les points de partie. Donc, je vais venir chercher je cherchais un or, simplement. Je m'en viens à quatre et je vais chercher un or et une pierre. Pourquoi pas. Et voilà, c'est tout ce que j'ai. Je termine avec ça, mais des ressources non utilisées, c'est pas bon. Mais c'est comme ça. Et c'est la fin de partie. J'ai plus rien à faire. J'ai tout placé mes dés. Et là, on est dans des comptes finales. Et c'est là que ça va faire mal. Je vais compter les points de l'automat ou les points ou les moins premiers. Je vais compter mes points. Puis vous allez voir comment l'automat va me défoncer par après. Donc, mes points à moi. C'est un point de victoire par or non utilisé. J'ai un or ici. Donc, un point de victoire. Youpi. Le point de victoire par rapport à ce qui est l'idée si tu as l'idée si tu as l'idée conseillée. J'en ai pas eu beaucoup. Je n'ai vraiment pas performé ici. c'est vraiment... Cette partie-là, elle a été oubliée pour moi. Vraiment. Je sais, d'habitude, j'ai au moins trois ou quatre dés conseillés. J'ai mal choisi mes dés. Je n'ai pas trop calculé mes choses. Puis, souvent, j'ai un troisième socle, sinon quatrième. Donc, là-dessus, j'ai moins. Donc, j'ai un point de victoire. On va le prendre. Ça, bien là, on ignore le plus haut qui est le 1. et on compte les points qui restent. Donc, zéro. Zéro point de victoire pour la piste du temps. Ça, c'est mon pire score à vie. Et là, c'est... Ici, c'est les points. Donc, ça, on comprend, c'est le... On prend le nombre des fois le nombre d'étages autour. Donc, j'ai 4 fois 1, 4. Bien oui. 57. Et 5 fois 4, 20. 77. Bon. Juste ici. Mais vous voyez, c'est nettement insuffisant. Nettement insuffisant. Comme vous allez voir. Hé, de ça, je fais 120 points. Quelque chose comme ça. 77, c'est minable. Je ne suis pas très fier de moi. Mais bon, on ne peut pas tous les gagner. Mais c'est bon. Voilà. Je ne suis pas si un jour on va faire une autre partie de la chaîne de ce jeu-là. Peut-être. Mais j'espère offrir une meilleure performance. Bon. OK. Là, le fameux décompte final pour le bot. Chaque étage de tour dans sa zone d'exploration rapporte un nombre de points égale au total des points des dés de la couleur correspondant des dés à parier. Donc, pour le orange, il a 3 et 2, 5 et 2, 7. 7 fois 2. Chaque étage vaut 7 points. Donc, il vaut qu'il y a 14 points ici. Donc, 14 points. Là, ici, 2 et 4, 6 et 2, 8 et 3, 11. 11 fois 3, 33. Donc, 33 plus 14, 47. et ici, 6 fois 1, 6 fois 2, 12. Donc, 59. Ce n'est pas fini. Chaque bâtiment, qu'il soit apparu ou non, rapporte un point par des étages de couleurs correspondantes. Donc, chaque bâtiment, vous voyez que les bâtiments valent des points. c'est vraiment ça qui tue. Le bâtiment, il est aidé dans ce jeu-là. Il n'y a pas une partie qui ne fait pas un schéma semblable. C'est quand même toujours la même chose. Donc, chaque bâtiment, apparu ou non, rapporte un point par des étages de couleurs correspondantes. Donc, un point par des, les oranges, ils ont deux étages et trois dés. Donc, chaque bâtiment vaut 5. Donc, j'ai 15 points ici. Donc, 59 plus 15 69 69 74 Chaque bâtiment ici, 1, 2, 3, 4, 5, vaut 4 plus 4, 4 plus 3, oh, 3, que j'ai fait tantôt, j'ai dit 6, j'ai fait 5 et 6, 11, 33, ok, c'est sûr. Bon, 7. Chaque bâtiment vaut 7. J'en ai 5. Donc, 5 fois 7, 35. 35 plus 94, ça fait 104, 109. Le voici, il a fait le tour. Et lui, vaut 3 bâtiments qui valent 2, 3, 3 fois 3, 9. 18. Bon, il marque des points pour ses 3 pistes. Moi, pour les 2, lui, c'est 3. Pas de problème avec ça. 11 plus 7, 18 plus 16, 34. 34 points, 18. 34 fait 22, plus 30, 52. Et voilà, ça en vient ici. Quasiment faire la deuxième tour. et je pense que c'est tout pour lui et c'est bien assez. Ah non, ah ben non, ben non, il n'y a pas tout. Ben non, pas tout. Il y a une sorte d'ajustement à faire aussi. Il faut que, ce qu'on voit ici, c'est que, si là-dessus, le bonus rouge, c'est le premier lieu de rencontre, il faut voir comment ça, c'est vrai. s'il y a trois des conditions de rempli, trois conditions, il y a un jeu de 20 points, c'est quatre des conditions qui sont remplies 50 points. Donc, c'est comme, c'est ça que je vous disais dans toutes les fameuses synergies qu'il peut y avoir entre les bonus et les actions qui sont imprimées sur le plateau. Donc, le rouge n'est pas sur le premier lieu, le mauve n'est pas sur le second lieu, le bleu n'est pas sur le troisième lieu et l'orange, oui, est sur le quatrième lieu mais l'orange, il y a une condition de rempli donc on n'ajoute rien. Donc, il termine ça avec 152 à 74 à 117 donc presque le double 154 puis il y a carrément le double de moins bien voilà, il m'offrait une raclée monumentale monumentale donc je vais revoir ma stratégie je ne sais pas ce que j'ai pensé j'ai vraiment essayé de faire de ce que je pouvais avec les bâtiments mais bon, ils ont coûté cher je n'ai pas réussi à avoir de l'or ici si j'avais obtenu l'or qui était là j'aurais pu me bâtir des tours ici de la couleur mauve il m'y aura plus de points mais ça ne m'aurait pas aidé tant que ça donc nous les bâtiments donnent des points mais vous voyez 20 points si j'avais un 6 fois 4 24 je peux en faire 2 je peux peut-être dans les maximiser ça va y avoir 50 points ça c'est quand on a vraiment maximisé 60 points 6 fois 5 ça ce n'est pas facile mais bon 2 districts on peut en faire plus que 2 districts mais vous voyez que la construction on a 5 manches pour construire puis il ne peut pas construire à chaque tour c'est difficile donc il y a ça et donc il y a les points bien lui il a fait beaucoup de points écoutez il a fait 33 il a fait tous ses points présent juste ça donc on a des points à faire là un peu il y a quand même un peu de points à faire ici mais il faut les faire il faut les faire il faut monter mais j'aurais dû plus axer ma stratégie ici je regrette vraiment de ne pas vraiment mais je n'avais pas peut-être les bons dés en partant des bonnes couleurs ça ça ne m'a pas aidé les couleurs des 2 dés qu'on prend en partant aident beaucoup parce qu'à 3 fois qu'on attaque qu'on fait des points de victoire puis moi ma stratégie d'habitude c'est vraiment d'avancer beaucoup ici et d'attaquer d'attaquer donc quand tu es rendu ici ça fait 1, 2, 3, 4 points de victoire peut-être même 5 c'est en avant de l'huit des fois 5 points à toutes les fois que tu attaques ça s'additionne ça vient oui ça donne un effet notable et bien c'est pas mal ça pour ça les points bien ici bon c'est comme 10 points là 15 points là je ne sais pas avec ça qu'on va aller très très loin mais en réalité je pense que c'est vraiment ça c'est vraiment la piste militaire puis ici puis là 2 districts fermés ça c'est le minimum ça ne va pas faire moins qu'à ça donc oui vous voyez la stratégie c'est vraiment d'avoir son pion environ ici puis l'avoir attaqué souvent puis si possible d'avoir ces 3 ces 3 pions ici normalement là je me tiens mais bon je n'ai pas réussi à le faire mais bon puis ici de la nuit quand on voit qu'il s'en va vers une stratégie de jaune peut-être d'abandonner notre stratégie à nos districts puis de décider d'aller lui enlever des bâtiments d'aller lui enlever des étages autour aussi de le contrer il y a ça aussi faire en même temps mais c'est vraiment il y a tellement de choses mais tellement de choses à faire puis on n'a que 5 manches donc c'est ça mais je pense que si on continuerait plus de manches il me battrait encore plus plate encore plus facilement mais voilà c'est Origine First Builder qui est un jeu très 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 bien j'avoue je pense qu'il est bien coté quand même le thème c'est correct avec les civilisations anciennes avec l'aide de civilisations peut-être extraterrestres ou de super puissantes écoutez c'est des théories qui existent puis c'est sûr le fun d'avoir un jeu là-dessus pour s'amuser mais ça aurait pu être un autre thème avec les mêmes mécaniques ça aurait fait quand même et voilà donc je pense que j'ai apprécié cette partie moi j'ai toujours apprécié toujours de jouer ce jeu-là je continue à y jouer je serai certain je ne me débarrasserai pas de ce jeu-là immédiatement j'ai quand même plusieurs parties à faire quand je serai en confiance puis je sais que je vais l'avoir je peux battre le jeu après à tous les coups bien là on verra mais ce n'est pas demain la veille on se voit bientôt pour une autre partie je vais vous faire de l'apprécier à la prochaine portez-vous bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501